Lights, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Interstellaire et Burn After Reading. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy Assincere, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue Trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les gouttes de Bad and the Ugly, de la cinéphilie, de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir un gars qui n'a pas assez de patères chez lui pour tous les chapeaux qu'il peut porter. Il est comédien, auteur, dramaturge, scénariste, metteur en scène, chroniqueur et voix officielle de Radio-Canada depuis... 2013. 2013, depuis 8 ans quand même. Vous venez d'entendre sa somptueuse voix, Jean-Philippe Barry-Guerrard. Salut. Salut. Vous écoutez Ici Radio-Canada, première ou pas. Ou pas. Au son du thème, ce sera midi, heure avancée de l'Est. Bravo. Merci. J'écoute beaucoup Radio-Canada. Non, c'est ça. Je sous-estime vraiment le lien émotif que les gens ont avec Radio-Canada. Oui. Parce que quand j'apprends aux gens... Mais là, de moins en moins, parce que là, le monde le sait, mais je me rappelle que, tu sais, les premières fois, quand je dis aux gens, « Hé, ouais, ben, tu sais, je fais ça, non, non, non. » Les gens venaient complètement dingues. Genre, il y a une fois, il y a une fille dans un party qui m'a suivi, pour vrai, toute la soirée. Puis, plus elle était saoule, plus il fallait vraiment que j'y susurre de manière cochonne à l'oreille. Voyons. Oui. Puis, finalement, c'était la nouvelle blonde de quelqu'un que je connaissais. C'est un peu malaisant. Mais non, mais tu sais pas dire que c'est pas toujours sexuel. C'est principalement pas sexuel. Mais oui, non, les gens écoutent beaucoup Radio-Can. Puis, je pense, ils les accompagnent. Surtout comme, tu sais, la radio, c'est un médium d'habitude. Fait que, tu sais, même des animateurs que t'as haïs, tu finis par les amis parce qu'ils sont là. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Parce que ça fait partie du quotidien. Tu sais, moi, j'habite seul. J'ai juste mon chat. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un podcast ou Radio-Canada qui joue en background pour faire vivre, pour avoir une ambiance certaine dans mon cas d'ennemi, c'est sûr. On vient de dériver un petit peu, mais bon, on te doit les romans Sport et divertissement en 2014, Royal en 2016, Manuel de la vie sauvage en 2018, Haute démolition en 2021. Est-ce que tu me pardonnes pour Haute démolition? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, 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 je t'en veux pas. Puis, on va en parler par rapport au film que t'as choisi. Je l'ai lu en trois jours, à peu près. À un certain point, que dans ma lecture, je me disais, ah, OK, on est rendu à telle date. Wow! Ah, c'est bon. Ah, j'aime ça. Il y a vraiment des bouts, c'est comme, ah, cet événement-là, ben oui. C'est très précis comme livre. Le pire, c'est qu'il y a des affaires que je savais pas, mais qui finalement étaient la réalité. Ça, c'est drôle aussi. Oui. Les avants que tu supposes, je vais mettre ça de même, ça a dû se passer de même. Vraiment, les gens sont comme, ah oui, t'as mis ça. Je suis comme, honnêtement, je le savais pas, j'ai juste présumé que ça a dû se passer. Oui, puis bon, ça m'a rappelé des gens, étrangement. Ça m'a rappelé quelques personnes. On n'aimera pas de nom, mais on va peut-être en reparler un petit peu aussi. Sur Tout.tv, on peut regarder la série que t'as écrite. Il faut au départ, en ce moment au théâtre, Jean Duceppe, il y a Manuel David Sauvage que t'as adapté au théâtre. Oui. Donc, vraiment, depuis quelques années, t'es sur une énorme lancée. C'est vraiment fantastique. Bravo. Ben oui, j'aime pas beaucoup le sommeil. C'est ça mon problème. Non, ben j'ai... T'aimes pas beaucoup le sommeil ou t'aimes l'angoisse? Ben, je suis pas quelqu'un d'angoissé. C'est ça qui est drôle. Je suis pas un angoissé au niveau créatif, mais j'ai beaucoup d'idées. J'aime bien ce que je fais. Je suis chanceux. Le monde veut de moi. Tu sais, j'ai été vraiment chanceux. Je travaille vraiment fort. Je travaille fort, je travaille fort, je travaille fort. Mais aussi, je suis vraiment chanceux. Puis j'ai eu la chance de faire des collaborations artistiques qui ont bien à donner avec du monde avec qui ça a bien cliqué puis qui sont bons. Des fois aussi, tu sais, il y a vraiment des bons artistes des fois qui ont juste... Mettons, des fois, c'est une bad luck, le courant passe pas. Puis là, tu fais comme deux... Des fois, tu peux perdre deux ans à faire un projet avec quelqu'un qui sait pas que c'est mauvais. Mais des fois, ça a peut-être pas donné ce que t'espérais. Moi, j'ai vraiment... Tu parles pour le départ, tu sais, Marc-Louis Blouin, la réalisatrice. Je savais pas, moi, que ça allait marcher, nous deux ensemble. Mais crime, je suis content. J'aimais ça, ça donnait un bon show, tu sais. Fait que c'est de la chance aussi. Tant mieux. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir avec quel film t'as grandi, avec quoi t'as fait ton éducation cinématographique? Ben, sûrement, tout le monde répond à la même affaire, mais moi, c'est beaucoup du Disney. Tu sais, les comédies pour enfants, tu sais, Home Alone, c'est vraiment ma génération. Ben, je suis là en 89, je vais avoir 32. Je suis 88, moi. Fait que, oui, écoute, Le Roi Lion, tu sais, j'essaie de voir Toy Story, tout ça. J'ai failli mettre Toy Story dans ma liste. Je l'ai enlevé après parce que, parce que je me suis dit qu'on verra. En tout cas, restez à l'écoute parce que je trouve que mon choix est meilleur. Mais, oui, beaucoup de ça. Puis aussi, j'ai quatre sœurs, fait que j'ai dû écouter beaucoup de films qu'on considérait comme typiquement de filles. Fait que, un peu plus vieux, tu sais, du Bring It On puis de Josie and the Pussycats puis ces affaires-là. Coyote Ugly, j'imagine, ce genre de truc-là. Coyote Ugly, mon Dieu, mes sœurs savaient les chorégraphies par cœur. La mienne aussi. Mon Dieu, c'est ailleurs. J'ai aussi, tu sais, Clueless, ces affaires-là, ça a beaucoup joué chez nous puis je n'avais pas vraiment le contrôle du VHS, fait que je les ai subies. Cruel Intentions, ça, je dois avouer que je n'aimais pas beaucoup le cinéma de mes sœurs mais Cruel Intentions, j'ai vraiment aimé ça. Mais, oui, ça a pris du temps avant que je puisse faire mes vrais. Honnêtement, j'ai fait mes choix cinématographiques. À moi, ça remonte à début de secondaire. Avant ça, c'était Disney puis les films de mes sœurs parce qu'en plus, j'ai quatre sœurs mais il y en a deux plus vieilles, deux plus jeunes fait que j'avais beaucoup les plus vieilles qui choisissaient. Fait que vraiment l'enfant central. Oui, vraiment. Mais à partir, j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai grandi à Play Civile. On pourrait croire que l'accès au cinéma ce serait plus difficile mais on avait un club vidéo à Play Civile qui avait été parti par un réfugié bosniaque. Il faudrait que je l'entrouve pour lui demander pourquoi il est allé à Play Civile parce que ça aurait pas été bon. Mais ça, c'est bien. C'est tranquille, c'est beau, c'est une belle place pour s'installer si tu veux fuir la guerre, j'imagine. Mais donc, il y avait ouvert un club vidéo qui s'appelait Vidéo L puis il y avait une grosse section cinéma de répertoire puis j'ai vu plein d'affaires vraiment cool que j'aurais probablement pas pu voir si j'avais eu un Vidéotron au coin de la rue. Ça a été, j'ai été vraiment chanceux. J'ai pu voir beaucoup de cinéma de répertoire puis tout ça, ça m'a un peu ouvert à l'horizon. Grâce à ce monsieur Bosniak qu'on salue. Félicitations. On ne s'y met plus le nom. Rentrons donc dans ta liste avec ton premier choix, Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui a été réalisé en 2004 par Michel Gondry. Ça met en vedette l'exceptionnel Jim Carrey dans ce rôle-là. Il casse l'écran mais par sa fragilité. Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood. Je dois donner le crédit du scénario à Charlie Kaufman qui fait une job exceptionnelle au niveau de la scénarisation dans à peu près tout ce qu'il fait. J'ai des réserves, ça. I'm thinking of ending things mais j'ai quand même aimé ça. J'ai des réserves aussi mais je suis content que ça puisse exister. Oui, exactement. C'est un objet tellement weird. Oui, exact. Ça raconte quoi « The Eternal Sunshine of the Spotless Mind » Jean-Philippe? Il existe une clinique à laquelle on peut aller effacer quelqu'un de sa mémoire. C'est une procédure très simple. Ça dure une nuit. On paye un certain montant. Ils viennent chez nous la nuit. On laisse la porte débarrer. Ils vont nous brancher sur une machine. et le film raconte ce procédé-là qui est raconté de manière très poétique. C'est qu'on s'est raconté de manière subjective. On est à l'intérieur de la tête d'un gars qui est en train de faire effacer son ex de ses souvenirs. Puis évidemment, au départ, c'est très important, le film est raconté à l'envers. Donc on commence avec les souvenirs les plus récents puis on finit avec le début. Et comme ça commence avec la fin, il est très content de se débarrasser de son ex. Il efface les pires souvenirs. Puis en cours de route, le pauvre Joel, notre personnage principal, réalise que finalement, c'était une belle histoire d'amour puis il ne veut plus effacer son ex et sa mémoire. Et là, il essaie de canceller le projet. Donc tout le film à partir de ce moment-là, c'est un jeu de chat et de souris de comment échapper à ce qu'il appelle « the procedure », la procédure d'effacement de la mémoire. C'est complètement sauté au niveau du storytelling. C'est inventif, c'est génial, c'est beau visuellement. Il y a des effets spéciaux qui sont principalement créés visuellement. Il y a très peu de CGI, c'est beaucoup des effets visuels, des jeux de miroir, tout ça. Donc ça rend ça encore plus... Je ne sais pas, il y a une esthétique très particulière qui vieillit très bien. Moi, je le réécoute à chaque année. Puis ce n'est pas un film qui vieillit mal. Des performances d'acteurs incroyables. Et je trouve que c'est un des films qui raconte le mieux. C'est quoi? Une peine d'amour. Dans quel sens? Que si tu vois la fin, tu veux oublier ça à jamais. Puis que si tu revois le début, tu voudrais que ça n'ait jamais terminé. Et aussi, le génie du film, c'est qu'on a mis deux acteurs que tout le monde connaissait dans des contre-emplois. Kate Winslet, dans la fille pétillante, drôle, excessive, imprévisible. Normalement, des rôles qu'on aurait réservés dans une comédie à Jim Carrey. Puis Jim Carrey, dans un rôle beige de gars qui travaillent dans un bureau qui est réservé, qui contient ses émotions, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui est très émotif, qui est sensible. On ne l'avait jamais vu faire ça, à part peut-être, ce n'est pas le même genre de personnage, mais on avait vu cette sensibilité-là et cette intensité-là dans Man on the Moon. Mais sinon, c'est un gars à qui, moi, je n'aurais jamais fait confiance pour jouer ça. C'est là qu'on s'est rendu compte, je crois, beaucoup de gens, que c'est un acteur extraordinaire. C'est audacieux de dire ton personnage principal dans ton film, c'est un gars beige et effacé, c'est un gars qui est en retrait et qui a quasiment de la difficulté à faire deux pas pour aller voir quelqu'un, pour parler à des gens. C'est-à-dire, OK, ça va être ça mon personnage principal. Il n'est pas flamboyant, ce n'est pas Esventura. Ceci dit, ce qui sauve le film, c'est que ce personnage-là a beau être très beige d'il sauve le film, comme s'il fallait sauver le film, il n'y a rien à sauver, c'est une œuvre géniale. Ce qui fait que ça marche, c'est que oui, le gars est très beige, mais il y a une quête très, très claire. Sauver le souvenir de son ex, on pourrait dire ça à peu près. C'est une quête assez inhabituelle. Donc, c'est un peu comme... Sauf que finalement, ça devient une quête très classique parce qu'il est en train de sauver la demoiselle en détresse. C'est juste que la demoiselle en détresse, ce n'est pas une demoiselle en détresse, c'est son souvenir d'elle. Puis ça donne des lieux aussi. Il y a tellement de jeux scénaristiques que ça permet ces doubles degrés de réalité-là. On est dans la tête de Joel, mais après ça, tu as les trames secondaires qui se passent à l'extérieur. Ça m'a pris quand même plusieurs écoutes avant de saisir tout le génie, toute la subtilité. Il y a peu de scénaristes qui sont capables d'aussi bien faire ça que Charlie Kaufman. Puis pour moi, en plus, moi, je n'avais pas vu à l'époque Bien que John Markovich. Oui, oui, oui. Puis c'est deux films qui sont presque un diptyque, je trouve. Oui, c'est deux films miroirs un peu. Oui, vraiment, parce qu'on traite de, oui, le souvenir, l'inconscient, puis les deux parlent d'amour aussi. de manière complètement différente de comment l'amour nous renfaut. Oui, oui, oui. Ce que je trouve magnifique du film aussi, c'est quand Joel prend Clémentine puis qu'il la déplace dans des souvenirs où elle n'existe pas pour que... L'enfouir. Oui, c'est ça, pour l'enfouir puis qu'il se dit plus tard, je pourrais aller la rechercher puis aller la remettre à des places. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce film-là si tu l'écoutes à chaque année, c'est que ça te procure quelque chose? Bien, je l'ai vu, j'avais 16 ans puis je pensais, ça, c'était quoi, une peine d'amour? Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais eu un petit chum deux mois puis j'étais bien triste, il m'a brisé le cœur. Puis finalement, en vieillissant puis en le réécoutant, je me suis rendu compte que je saisissais mieux les nuances du scénario, je saisissais mieux le trouble de ces personnages-là, la difficulté d'oublier parce que tu sais pas c'est quoi oublier quand t'as 16 ans. Non, non, pas sûr. Oublier, c'est un problème que tu comprends dans la trentaine. Oui. Peut-être un petit peu dans la vingtaine. Mi-vingtaine jusqu'à, oui. Là, tu commences à avoir des regrets pour vrai, tu sais. Puis après ça aussi, je pense que le mind game, même si j'ai vu le film mille fois, disons que la complexité du scénario est un plaisir à redécouvrir à chaque fois. Il y a plusieurs scènes dans le début du film qui sont très incompréhensibles parce qu'on n'a pas de contexte. Puis tu te rends compte que le film est une courbe, pas une courbe, une loupe en quelque sorte. Il y a des scènes qui reviennent. Là, tu as compris qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là. Moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, je pense qu'après 20 minutes, 25 minutes, j'étais prêt à abandonner parce que je ne comprenais pas vers où ça s'en allait. Puis c'est un film qui est finalement beaucoup plus simple qu'il en a l'air puis qui récompense le spectateur quand il accepte de rester pour l'arrêter jusqu'à la fin. Vraiment. Oui. As-tu déjà vécu une peine d'amour assez forte que tu aurais voulu effacer la personne de ta tête ou, en rétrospective, il ne faut pas oublier les gens même si on a eu de la peine? J'ai tellement voulu. J'ai eu, ça va faire une dizaine d'années, bientôt, j'ai vécu une peine d'amour épouvantable, épouvantable, épouvantable qui m'a inspiré au démolition d'ailleurs. Puis je me rappelle que, écoute, je l'ai su, au moment où c'est arrivé, je me suis dit, là, ça m'aurait pris. Là, je serais allé chez Lacuna Inc. Oui, oui, oui. Puis j'aurais apporté les souvenirs dans la petite boîte de carton puis j'aurais cartographié mes souvenirs puis j'aurais demandé à ce qu'on efface mon ex de ma mémoire. Puis c'est drôle parce que justement, ma posture a changé. Avant ça, j'étais comme, ben voyons, il faut vivre avec les affaires terribles à nous construire. Puis pendant deux ans, je me suis dit, non, je serais allé. Je serais tellement allé. Ah oui. Après ça, les blessures se cicatrisent puis tu comprends maintenant que moi, je considère maintenant que je suis plus riche pour avoir vécu cette expérience-là. Mais quand tu es dedans, la douleur est tellement vive que je le comprends, tu sais, que quelqu'un veuille faire ça. Puis c'est drôle, en fait, parce que finalement, j'ai un peu, j'ai été attiré par une thérapie expérimentale qui a été faite à Douglas à Montréal. Puis pendant que j'étais encore en peine d'amour, j'ai voulu participer parce que la thérapie promettait, c'était à base, c'était pour le stress post-traumatique, ça promettait de défaire complètement les gens de leur traumatisme amoureux. Donc un peu comme la Kuna Inc. Exactement. La différence, c'est qu'il n'effaçait pas le souvenir, mais il enlevait toute la charge émotive liée aux souvenirs. Puis finalement, j'ai écrit à la chercheuse, je lui ai dit, allô, je sais que vous faites votre recherche ce moment, est-ce que vous avez des gens qui sont… est-ce que vous prenez des participants? Puis elle a dit, oui, oui, on cherche encore des participants. Ça fait que je suis allé. J'ai rencontré la madame, elle m'a fait faire le test, elle a dit, écoute, tu serais admissible. Finalement, compte de malheur, je fais les tests physiques, qui a fait, ah, mon Dieu, notre seuil minimal de rythme cardiaque, c'est 55, et toi, tu es à 54 battements par minute, tu ne peux pas faire le protocole de recherche avec nous. Mais finalement, elle m'a référé à un psychologue au privé, puis j'ai fait ce protocole-là expérimental qui… Ça fonctionne comment? C'est quoi? Alors, il y a un médicament qui s'appelle le propranolol. Ça, c'est un médicament pour la haute pression qui est prescrit depuis les années 50. Ça n'a à peu près pas d'effet secondaire. Tu vas voir les jambes en coton un peu, puis tu es un petit peu fatigué, mais c'est vraiment un médicament qui est sans danger. Et pendant six séances, tu prends le médicament, tu vas chez le psy, puis tu peux raconter le souvenir ou juste le réécrire. Moi, il me faisait réécrire. Je me disais, ah, tu es auteur, écris-le, puis tu vas me relire après. Je suis comme, parfait. Puis après ça, il te demande comment tu te sens, on en jase un peu, mais ce n'est pas une séance de thérapie. C'est vraiment, OK, tu t'es senti comme ça, puis tu sais, on n'essaie pas de creuser quoi que ce soit. Tu rentres chez vous, puis merci, bonsoir. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, c'est que ce médicament-là joue sur la réponse noradrénergique. Donc ça, c'est-à-dire, c'est la sensation que tu as quand tu réactives le souvenir. C'est comme si l'image ne sera peut-être pas la bonne, mais tu ouvres le tiroir pour sortir le souvenir. Disons que le souvenir, c'est le tiroir. À l'intérieur du tiroir, tu as toutes les émotions. Bien, normalement, tu vas ouvrir le tiroir, les émotions vont ressurgir, puis tu vas remettre les émotions dans le tiroir puis tu vas le refermer. Là, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre le tiroir, on ressort les émotions, puis de séance en séance, il y a moins en moins d'émotions qui rentrent. OK. Puis à la fin, il n'y en a plus fait que moi. À partir de la quatrième ou cinquième séance, je ne ressentais plus rien. C'est bien flyé. C'est fouette. Je racontais mon break-up, puis à la fin, ça ne me faisait plus rien. Puis je me rappelle que tu sais, j'étais dans une état, c'était tough, c'était vraiment, vraiment tough. C'était combien de temps après cette rupture-là que tu as faite? Deux ans et tout. OK, même deux ans après, deux ans et demi après, c'était encore vif, c'était encore présent. Je me sentais tellement incompétent. Je me sentais tellement incompétent. Cette relation-là, tu es début vingtaine, de ce que j'en comprends. Ça fait une dizaine d'années, mi-vingtaine. Cette relation-là a duré combien de temps? Deux ans, ce n'est pas dix ans de ma vie non plus. Mais finalement, à la fin de ça, j'ai fait « hey, je n'ai rien ressenti ». C'était la première fois. Avant, je l'aurais aperçu, je n'aurais pas dormi pendant deux jours. C'est-tu vrai? C'est super immature, mais je n'avais pas de contrôle là-dessus. Puis ce que la chercheuse m'a expliqué, c'est qu'en fait, chez certaines personnes, ça se peut qu'un break-up puisse juste causer une sorte de stress post-traumatique. Puis ce médicament-là, cette thérapie-là, avec ce médicament et la psychothérapie, ils l'ont utilisé aussi pour des gens qui avaient des problèmes beaucoup plus grands que le mien. Des gens, par exemple, qui étaient présents aux attentats du Bataclan et qui souffraient de stress post-traumatique. Ça a l'air qu'aussi, ça, ça a été très bénéfique. Des gens qui reviennent de stress post-traumatique liés à un dépôt amant militaire. Donc, oui, finalement, j'ai rêvé d'avoir la thérapie de la Kuna Inc dans la vraie vie. Puis d'une certaine façon, j'ai réussi à l'avoir, mais j'ai eu le beurre puis l'argent du beurre parce que les souvenirs restent. Oui. Puis ça me permet de, je ne sais pas, écrire un roman là-dessus. Mais la charge incapacitante, elle s'en va. Oui, oui. Je sors un peu du film parce que je suis trop curieux. C'est quoi les parties de cette relation-là qui t'ont permis d'écrire au démolition? Je pense que c'est le sentiment d'infériorité par rapport à quelqu'un que tu admires. Oui. le sentiment de ne pas être à la hauteur. OK. Donc, de Sam par rapport à Laurie. Oui, exact. Ce sont les deux personnages principaux du livre. Oui, parce que dans l'histoire, pour ceux qui ont pas lu le roman, c'est l'histoire d'un humoriste et d'une scripteuse. Puis le gars étant perpétuel, complexe d'infériorité parce qu'il a l'impression qu'il a pogné la fille la plus hotte de toute la Terre. Puis en plus, elle est intelligente. En plus, il finit par travailler avec elle. Puis en plus, c'est un peu elle qui lui permet de décoller sa carrière. Puis il a l'impression qu'il est entièrement redevable. Puis en même temps, il finit par la haïr à cause de ça. Oui. Il finit par mettre fin à la relation. Donc, il y a beaucoup de ça. C'est un sentiment d'infériorité puis de genre de trahison justement quand ça se finit. Puis tout ça, c'est comme parti, tu sais. Fait que c'est faux à quel point finalement la réalité rejoint la fiction. Oui, oui, oui. Vraiment. Particulièrement avec ce livre-là. Comment tu deales aujourd'hui avec la notion de perte? La notion de perdre quelqu'un, perdre quelque chose à laquelle tu tenais? C'est une bonne question. J'ai pas eu de situation, j'ai pas eu à vivre de deuil majeur depuis. Fait qu'on dirait que je ne sais pas comment je vais réagir la prochaine fois. J'ose espérer que je vais avoir appris parce que si j'ai pas appris, ce serait mauditement déprimant. J'ose espérer que je vais être capable de... Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai eu une situation où je sens définitivement que ça m'avait fait changer ma perspective. et j'étais beaucoup plus relax dans la mesure où on peut l'être. Mais ça m'a donné de la perspective. Oui, je comprends. Mais je pense plutôt que ça m'a fait développer de l'empathie. Je pense que, mettons, une douleur comme ça, ressentir de l'empathie pour quelqu'un qui la vit quand tu ne l'as jamais vécu, c'est vraiment difficile. Je sais que, j'en parlais avec mon chum qui a lu « Au démolition » et je pense que lui n'a jamais vécu de peine d'amour épouvantable et il me disait qu'il avait le goût de battre Raph, le personnage. Oui, excuse-moi, j'ai dit Sam tantôt. Ah, excuse-moi, je me sais. Parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle Sam et en humour, 50 % des humoristes s'appellent Sam en ce moment. Mais oui, je me suis rendu compte que peut-être que de l'extérieur, quelqu'un qui vit une peine d'amour épouvantable, si tu ne l'as pas vécu, ça a l'air un peu con. Ça a l'air un peu nono. Puis tu as vraiment le goût de faire « Hey, wake up, reviens-en, tabarnak. » Oui, oui. Puis je suis conscient que c'est la grande aussi douleur de ces situations-là. Tu le sais que c'est des passages obligés puis tu le sais que ce n'est pas si grave que ça puis que personne ne va en mourir puis pourtant, tu as l'impression d'être en train d'en mourir. Oui, oui, oui. Puis tu sais que tu vas t'en remettre de la peine d'amour un moment donné. C'est là. C'est juste que le temps fait les choses. C'est juste que le moment donné, il n'est pas là. C'est ça. Il arrive-tu le maudit un moment donné? Il y a un personnage dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind que je trouve super intéressant. C'est celui de Elijah Wood. C'est un film de 2004. Ça me dérange moins de le spoiler un peu. Ce que lui, il fait, c'est qu'il prend les enregistrements et les souvenirs du personnage de Joe Hall parce qu'il a vu Clémentine, qui est Winslet. Il décide de s'approprier ça et d'aller charmer Clémentine avec les mots de Joe Hall. Ce qu'on comprend, c'est que Clémentine aussi a vécu le Lacuna Treatment. Et tant qu'à être dans Spoilers, quand tu apprends ça dans le film, c'est tellement cruel parce qu'elle l'a fait unilatéralement sans avertir son job. Ils n'ont pas dit on se sépare, on s'efface. Lui est allé un jour à la librairie et sa blonde ne le reconnaissait plus. Couchemar. Oui, vraiment. Excuse-moi, continue. Je veux savoir, on présente le personnage de façon très malsaine, mais en tant qu'auteur, on s'inspire de choses de la vie réelle pour Royal, pour Autre démolition. Tu as rencontré des gens et comme je te disais avant, même pendant l'entrevue, il y a des moments dans le livre qu'on lit quand on est dans le milieu de l'humour. j'imagine que tu as reçu les mêmes commentaires pour le monde des avocats avec Royal. Quand on s'inspire de la vie réelle et qu'à un moment donné, ça peut même nous dépasser, toi, tu as la limite de dire ce qu'on me raconte là, je vais m'en servir, ça, je peux le mettre de côté. Surtout dans des situations où il y a une inspiration de choses réelles et de commentaires que tu as pu recevoir en disant « Ah oui, ça, ça peut me servir. » Ça, peut-être moins. C'est quoi ta ligne? À la limite, ça va être quand le monde me le dit. Quand quelqu'un me dit « Hey, ça, off the record, si tu n'as pas dit ça, absolument, je ne le dirais pas. » Ce qui m'étonne, en fait, c'est que la majorité du temps, puis moi, je m'attends beaucoup plus souvent à recevoir ce commentaire-là. Puis finalement, les gens sont contents de me raconter leurs histoires parce qu'ils sont contents quand quelque chose est représenté de manière adéquatement dans la fiction. C'est frustrant. Moi, je me rappelle, j'aime beaucoup Jean-Simon Desrochers, je trouve que c'est un très bon auteur, mais dans « La canicule des pauvres», il y avait un personnage de comédienne, puis je le trouvais pas crédible pour des détails. Puis c'est ça l'affaire, c'est sûr, c'est des détails. Vraiment. C'est des détails qui m'ont fait décrocher. Elle avait fait le conservatoire quatre ans au lieu de trois ans, puis j'étais comme, « Mais là, soit elle a fait l'école nationale, c'est quatre ans, ou elle a fait le conservatoire, c'est trois ans, mais pour vrai, pose la question à un comédien, il va te le dire. Puis elle tourne une pub de char, puis son agente est sur le plateau. Je fais, « Mon agente, elle va venir sur le plateau de ma grosse série, mais pas sur ma pub de Ford. » Il y avait des petites idées, c'est des conneries qui dramatiquement… Oui, mais tu le sais que ça ne marche pas de même. Ça me faisait décrocher. Généralement, les gens sont vraiment cool pour bien représenter la patente. Puis même, les gens me disent, « Le monde aime bien mieux que tu ailles les voir et qu'ils disent, « OK, peux-tu m'expliquer comment ça marche? » Plutôt que tu travailles à ton bar, puis après ça, une fois qu'ils voient le film, ils sont comme, « Hey, c'est-tu pour vrai? C'est tout croche. Ça ressemble à ça. Fais donc tes recherches. » Puis l'autre affaire aussi, c'est que je me suis rendu compte que… Mais là, je ne suis plus en train de répondre à tes questions, mais les bouts les plus croustillants sont ceux que les gens vont me dire en dernier parce que ça fait partie de leur quotidien. Il y a peut-être des choses qui sont anodines, qui font partie de ton quotidien que tu ne considéreras pas intéressantes pour quelqu'un de l'extérieur. Un exemple vraiment intéressant de ça, moi, c'est dans Royal, j'étais beaucoup inspiré d'un de mes amis qui faisait la course au stage puis tu sais, j'y parlais toutes les semaines. Fait que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Il me répondait tout le temps. Puis un moment donné, il me dit, « Ah, bien, tu sais, comme les sautes, la semaine des dernières entrevues, tu sais, tu le sais qui est encore dans la course, par qui qui est encore en sautes à l'université? » Je suis comme, « Comment ça? » Parce que tout le monde va à ses entrevues en sautes. Quand quelqu'un est en T-shirt, tu sais qu'il n'y a pas eu de troisième entrevue. Puis j'ai comme, « Mais ça, c'est génial. » Tu sais, pour lui, c'est pas... C'est banal, mais le diable est dans les détails. Exact. Pour moi, juste là, on a une incarnation visuelle de qui est encore dans la course. Puis là, il voit son mémésis, si tu veux, l'Italien du West Island qui est en T-shirt. Puis il est tellement content. Puis là, il triomphe. C'est sûr. Il y a des moments de même aussi dans votre démolition parce que Raph est content de voir un ami se planter. Puis c'est quasiment c'est un passage obligé comme les peines d'amour, mais ressentir la jalousie quand on commence à monter. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu. Tu as fait le... Tu as fait... Non, pas Sainte-Thérèse. Sainte-Hyacinthe. Sainte-Hyacinthe. T'es avec des gens dans une cohorte puis t'as toujours la personne qui t'énerve dans une cohorte. Puis t'es comme, « Lui, j'espère qu'il va se planter. Lui, j'espère que ça ne marchera pas. » Puis là, tu vois qu'il sort puis il décroche l'audition. Oui. Puis c'est vilain parce que t'es frustré contre la personne parce qu'elle te fait chier. Puis après ça, tu détestes toi-même d'être aussi vilain. Oui. Ce n'est pas des belles émotions. Puis c'est ça que je trouve formidable d'avoir pris du recul sur mes années d'école. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est juste des vagues. Ce n'est pas des lignes droites. C'est une carrière artistique. C'est beaucoup plus compliqué puis mouvant que ça. Mais ça m'a remis quand même, en écrivant au démolition, ça m'a vraiment remis dans le minding que j'avais en finissant à l'école. Puis ce n'est pas des belles émotions. Tu es beaucoup dans la comparaison, même quand tu ne veux pas l'être. Puis c'est normal, parce que tu veux réussir. Oui, c'est ça. Dans une école, on ne te fait pas nécessairement sentir comme le meilleur, mais tu es dans un cocon quand même. On te fait sentir que ça peut marcher puis qu'on va te donner des bons commentaires, même si c'est pourri. Puis quand tu sors, tu n'as pas ces bons commentaires-là puis que tu vois les autres autour de toi qui se font signer, qui trouvent un agent, qui trouvent des contrats lucratifs. Il a décroché un contrat, comment tu es là, comment ça se fait que moi, je n'ai pas ça. Le plus grand cadeau que mes profs m'ont fait à l'école de théâtre, c'est de ne pas être très gentil avec moi. Puis ça, j'ai eu des profs vraiment extraordinaires. Ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas été gentils, mais de ne pas être trop flattés dans le sens du poids. Qui ont été honnêtes peut-être? Ils ont été honnêtes avec moi parce que c'est vrai que je ne pense pas que j'étais le meilleur acteur de ma classe, honnêtement. Puis il y a du monde meilleur que moi qui ont été plus secoués en finissant l'école parce qu'ils se sont rendus compte que l'univers est cruel. Oui, oui, oui. En terminant sur Eternal Sunshine, une scène, la scène de ce film-là qui te revient en tête quand tu en parles? Je pense que c'est la fin. OK. Je pense que c'est la fin. C'est tellement extraordinaire parce que les deux personnages reconnectent leurs souvenirs et réalisent que, en écoutant leurs archives, ils réalisent tout ce qu'ils ont effacé puis ils se rendent compte qu'ils ont dû vivre une maudite belle histoire d'amour. Puis ils concluent aussi que s'ils recommencent, ça va mal se passer puis ça va mal finir puis ils vont s'haïr. Puis Joel, je me rappelle, ils sont debout dans le corridor face à face puis Joel fait juste répondre OK. Oui. Qui est un genre de bien on va le faire quand même, c'est inévitable. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand j'étais ado justement puis que j'ai vu le film, j'ai eu une obsession malsaine pour ce film-là puis j'ai trouvé le scénario en ligne, j'ai trouvé des versions même antérieures du scénario. Puis en fait, à l'origine, le film était beaucoup plus ambitieux, il devait se terminer dans le futur. Puis c'était un genre de futur glorieux où le Kuna Inc. était rendu une entreprise qui avait des bureaux partout dans le monde puis c'était super clean puis tout ça. Puis en fait, écoute, c'était épouvantable. apparemment Mary, le personnage de Mary joué par Kirsten Dunst, elle ne se faisait pas juste effacer une relation avec Howard, elle se faisait aussi effacer le fait qu'elle avait eu un avortement puis c'était vraiment très, très dark. Howard qui est le directeur de la Kuna Inc. et en fait, ça finissait dans le futur par Joel et Clementine qui se faisaient effacer pour la, je ne sais pas, 20e fois. Puis finalement, c'était la même histoire parce qu'on comprenait, ça s'en va vers ça la fin de Johnson & Johnson. C'est qu'on le sait que ça va mal finir puis ils vont le revivre. Mais là, c'est qu'on voyait le fait qu'il était pris dans une boucle sans fin. Puis c'est fou parce qu'on peut dire ça de deux façons. Est-ce que c'est parce que ces deux personnes-là sont faites l'une pour l'autre ou est-ce parce qu'ils se battent contre leur destin qui les pousse l'un loin de l'autre? Il y a deux lectures à faire. Moi, je t'ai plus allé vers la lecture pessimiste, disons. Je partage cette observation. Mais la fin, quand tu la regardes telle qu'elle dans le film, il y a quand même quelque chose de magnifique parce que tu as deux personnes qui se rendent compte s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. En tout cas, il y a une chimie indéniable entre eux. Allons sur Interstellaire, ton deuxième coup de cœur, film de 2014. On va faire quatre heures avec ça. J'ai tout mon temps. Interstellaire, film de 2014, réalisé par Christopher Nolan, mettant en vedette Matthew McConaughey, Anna Thawei, Jessica Chastain et Michael Caine qui est d'à peu près tous les films de Christopher Nolan. Est-ce possible de le résumer? Si ça l'est, je te mets le défi. Je te lance le défi. OK. J'aurais dû me pratiquer. On habite, on est sur Terre dans le futur. On est dans le sud des États-Unis. Je pense qu'on est au Texas. Est-ce que je me trompe? Oui. Comment ça ressemble? En tout cas. Texas Arcana, Texas, Arkansas. Oui, c'est sûr. On est dans ce coin-là. Il y a grosse crise écologique. Il y a presque plus de choses qu'on peut faire pousser. Donc, la famine guette. Tout l'argent de recherche et développement, toutes les ressources qu'on a sur Terre sont mises à essayer de trouver une solution pour nourrir la planète. C'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, une grosse portion de la population maintenant est rendue agriculteure. Oui. En pure perte parce que les gens… On a peur aussi qu'il y ait de la pollinisation croisée et que le voisin dont les cultures ne fonctionnent plus s'en viennent chez notre terrain et tout ça. le personnage principal, joué par Matthew McConaughey, est un ancien astronaute de la NASA. La NASA, pour toute fin pratique, on apprend que ça n'existe plus parce que c'était de l'argent gaspillé dans le vide parce que l'argent fallait le mettre dans sauver le monde sur Terre, développer l'agriculture. Et finalement, par des entourloupettes qu'on ne rencontre pas parce que c'est trop compliqué, mais en tout cas, il y a une chasse aux drones puis bref. On finit par découvrir que ce n'est pas vrai que la NASA n'existe plus. finalement, la NASA existe encore et c'est secret, c'est un programme caché et on va envoyer Matthew McConaughey. Ça, je savoue que ce bout-là, ça se règle assez vite cette affaire-là dans le film, mais le gars par hasard tombe sur le bureau de la NASA, c'est un astronaute puis on lui dit « On t'envoie dans l'espace! » Le gars qui n'a pas fait d'entraînement d'astronaute depuis 20 ans. En même temps, c'est Matthew McConaughey, il est toujours en forme. All right, all right, all right. On l'envoie dans l'espace et le but, c'est de trouver une... Est-ce que j'invente ça? C'est de trouver une Terre 2, une nouvelle planète pour déménager 6 milliards de tatas pour reprendre la phrase dans une exprès de chez vous. Et là, à partir de là, c'est là que ça devient compliqué à résumer, mais en gros, il y aura des rebondissements, il essaiera de trouver une Terre 2. Un des principaux défis, puis c'est là le génie du film, c'est que le temps, le passage du temps est affecté par la gravité, entre autres, et plein d'autres règles physiques que je ne comprends pas que j'ai de la misère à présumer, mais ce qui fait que son passage dans l'espace va se passer beaucoup plus rapidement pour lui que pour les gens sur Terre. Donc, aura... ses enfants auront la perception qu'ils ont été abandonnés par leur père, puis lui, bien, il se retrouvera très, très, très loin dans les confins de l'univers pour essayer de revenir là d'où il vient pour au moins prouver à ses enfants qu'il n'est pas parti en vain. Donc, c'est super intéressant parce que le génie du film, c'est que tu mets en parallèle la quête de l'humanité, la quête d'exploration de l'humanité, notre désir d'aller plus loin et d'explorer, puis en même temps, l'idée aussi de l'émancipation dans la famille, d'un moment donné, tes enfants deviennent grands, puis il faut que tu les laisses derrière, c'est quoi tes responsabilités comme parents, à quel point est-ce que tu dois comme enfant couper le cordon, il y a toute une réflexion, c'est ma lecture, sur la famille qui est mise en parallèle avec l'idée de l'humanité qui quitte son berceau. Puis là, c'est l'espace, mais on aurait pu ramener ça à plus petite échelle de l'exploration de la Terre il y a 500 ans. Oui, oui, vraiment. Ça fait que c'est un film qui est réussi à, c'est de la science-fiction sur papier, mais les aspects de science-fiction, je les trouve géniaux parce qu'ils sont toujours au service du récit, puis au service de l'émotion, puis au service du développement de personnages. Il n'y a pas de bébelle dans le film. Oui, 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 c'est vrai. Peut-être le robot. Oui, l'espèce de robot carré qui, c'est ça. Mais le PS, je finis par m'attacher à lui quand même. Le robot, je n'en ai pas besoin, mais le reste, tous les gadgets de science-fiction sont en fait des gadgets scénaristiques. Puis il y a une scène formidable, par exemple, où les personnages descendent sur une planète puis la gravité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte là-bas, ce qui fait que le temps se passe beaucoup plus lentement pour eux. Oui, donc sur Terre, ça, il s'est passé des années sur Terre. Exact. Quand ils remontent dans le vaisseau, leur pauvre collègue, ça fait 40 ans qu'ils attendent. Oui, ça, un peu comme dans l'Odyssée d'Homère quand ils arrivent sur l'île avec les femmes qui les séduisent. Voilà, c'est ça, il y a ce rapport-là. Qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi ce film-là t'a autant interpellé? Je pense que tout ce qui parle de temps, de voyage dans le temps, de... Ça me... Ça me touche beaucoup parce qu'automatiquement, tu es en train de t'imaginer des mondes alternatifs. Si le temps ne se passe pas de la même façon partout, tu es automatiquement en train de vivre dans des mondes parallèles et tu ne peux pas te poser la question de est-ce que j'aurais pu changer les choses. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup tous les films de Time Low. Je n'en ai pas mis, mais j'aurais pu mettre Looper ou Brown Hard Day. Ce n'est pas exactement ça dans Interstellar, mais en même temps, oui, parce qu'éventuellement, il y a une forme de mécanique de voyage dans le temps où le personnage revient en arrière pour essayer de corriger... Dans une espèce de bibliothèque quadridimensionnelle où il peut communiquer avec sa fille du passé pour l'avertir de quelque chose du futur. C'est fou raide, c'est fou raide, cette séquence-là parce que tu te rends compte que finalement, le gars a voyagé dans le temps, dans l'espace, mais aussi a trouvé une façon de voyager dans le temps et en faisant ça, essaie de pallier à ses failles comme papa qui a été absent. Tout ça est génial. Il y a toute cette idée-là de revenir en arrière, corriger les choses. Est-ce que... Est-ce que j'aurais pu faire mieux en même temps? C'est une question qui est stérile parce que jamais tu pourras le savoir parce que c'est un univers qui n'existe pas. Dark avait vraiment bien abordé la série allemande de Netflix. Je n'ai pas vu Dark. C'est super intéressant parce qu'il y a une mécanique de voyage dans le temps qui peut rappeler Interstellar à certains égards, mais Dark repose entièrement sur tous les paradoxes des histoires de voyage dans le temps. Au lieu de trouver une explication, ils sont juste attardés à toutes les questions de marde que ça soulève et ils ont créé un univers qui n'est que paradoxe temporel. Je trouve que c'est le grand génie de cette série-là. Il y a un peu de ça dans Interstellar. C'est toujours la question de la culpabilité par rapport aux erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Ça réussit à soulever ces questions-là de manière super intime dans quelque chose qui est absolument grandiose, un film à grand déploiement, à gros budget, des images extraordinaires. Je l'ai vu pour la première fois chez M. Goudzot, mon bon chômé, Goudzot en Imax. C'est une expérience extraordinaire. Le premier film, je suis vraiment un vilain bourgeois, mais je me suis acheté un nouveau condo il y a deux ans et j'étais full excité. Je me suis dit que je vais mettre de l'argent sur un beau kit de cinéma maison. Je comprends ça, c'est ça fait. Une belle télé. Le premier film que j'ai écouté quand je me suis installé chez Interstellar parce que « Eternal Sunshine of the Spotless Mind», ça va être beau sur un bel écran, mais ça peut passer très bien sur un écran de bonne qualité. Puis le son, je peux dealer avec du son crappy. Interstellar, il y a la trame sonore de Hans Zimmer, il faut dire. C'est une expérience esthétique, sensorielle, extraordinaire. Puis, je n'ai pas encore vu Dune, mais j'ai aimé ça lire les critiques de Dune qui disaient que c'est le fun du gros budget, un film à grand déploiement, un blockbuster qui est au service de quelque chose de plus grand. je pense que c'est ça qui est dommage qui fait chier que les blockbusters, c'est quand tu as plein d'argent mais qui n'est pas au service de raconter une expérience humaine qui est intéressante. L'interstellar, c'est que tu as du gros cash, tu as un trip esthétique, mais ça raconte quelque chose pour vrai. Après ça, je me suis chicané avec mon amie Catherine là-dessus, elle a haït ça, elle trouve que ça ne dit rien, elle trouve que c'est une des personnes qu'elle a vues de sa vie et que c'est inutile et que pour elle, c'est du blockbuster et que ça ne sert à rien. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Je ne sais pas, tu as entendu ça sur Interstellar? Moi, je l'ai vu une fois, je ne suis pas prêt à dire que c'est un avet, mais ça ne m'a pas rejoint comme d'autres personnes. C'est un film qui divise beaucoup comme Dune qui s'en vient. De la même manière, on entend le meilleur et le pire sur ces films-là. Mais je l'ai vu sur une vieille télévision dans les premières télé HD. Ceci dit, il faudrait quand même, si un film est uniquement appréciable sur un site télé à 10 000$ et un cinéma maison avec un système de son incroyable, ça veut dire qu'on a raté notre shot. D'après moi, c'est peut-être juste qu'il y a quelque chose qui n'a pas... Parce que ce n'est pas vrai. Je suis train de te dire que c'est formidable dans les calvées. Mais je suis tout à fait d'accord que ça doit l'être. puis il y a quand même des expériences... Je vais faire un parallèle, mais... Je vais exclure une chose, par contre. Sauf sur un téléphone. Parce que je trouve que tu peux ruiner un film en l'écoutant sur le téléphone. Oui, oui. C'est bon pour une série télé, un téléphone. C'est bon pour une sitcom. C'est bon pour regarder une sitcom, un téléphone. J'écoute Rick and Morty pour m'endormir sur mon téléphone, mettons. Tout à fait. Même si c'est super beau, Rick and Morty, ça vaut la peine d'être vu. Mais c'est comme l'expérience de voir du théâtre filmé puis aller au théâtre. Exact, oui. Oui, ça peut être le fun de voir une pièce de théâtre à la télé. Robert Lepage l'a super bien fait au début de l'année avec La face cachée de la Lune. C'était super cool de le voir à la télévision. J'étais au rendez-vous. Mais il y a quand même une puissance dans la salle puis j'ai l'impression qu'Interstellaire, l'avoir vu en salle... Remarque aussi que j'ai vu Dunkirk en salle puis ça ne m'a pas rejoint du tout. Mais tu vois, moi, Dunkirk, je m'en suis cossé. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai passé un bon deux heures. Oui, mais... Je n'ai jamais repensé. Le rapport au temps, je le trouvais trop complexe pour ce que le film veut être. Pour ce que c'est censé être. Bon, j'ai mes problèmes avec Dunkirk à plusieurs niveaux. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Je veux savoir, c'est quoi toi, ton rapport au temps? Parce que... Je reviens au démolition. Pour moi, il y a un lien. Quand tu m'as mis Interstellaire, j'ai fait... Je pense que j'ai une clé de haut démolition qui est Laurie qui raconte l'histoire qu'elle va vivre avec Raph au futur, à la deuxième personne. Ce qui est extrêmement confrontant. Ce qui est extrêmement confrontant quand on est un ancien étudiant de l'école de l'humour et qu'elle dit des choses que tu fais... Ah là, là, elle me parle. Là, elle me dit des choses que j'ai faites. Hé, c'est fort. Je n'aurais pas fait le lien, mais c'est super habile. Il y a tout ça dans le sens où qu'est-ce qu'un moment peut contenir? Dans le cas de haut démolition, c'est beaucoup la question du red flag. Tu sais, tout le roman est traversé par une soirée puis j'ai voulu mettre, si tu veux, tout ce qui va se passer pendant... Ça s'étire sur sept ans, à peu près, l'histoire du roman. Mais tout est là. Tout... La dynamique entre les personnages, leur paille, même certaines choses répréhensibles qu'ils ont déjà commises, tout ça est contenu dans la soirée. Puis... Je suis... Je suis fasciné par une phrase de Joan Dillian que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre sur la mort de son mari qui s'appelle The Year of Magical Thinking. OK. Puis... Elle dit... Elle, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont allés voir leur fille qui était malade à l'hôpital puis s'assoient pour souper. Puis... Son mari est en train de boire son scotch puis il dit « Hey, peux-tu faire ça? » C'est comme oui. Puis il dit « Hey, peux-tu faire ça? » C'est comme là, tu viens de me le dire. Puis finalement, elle va le voir puis elle se rend compte qu'il est en train de faire une crise cardiaque puis il est mort dans l'ambulance. Puis le quatrième de couverture du livre... Bref, le livre raconte ça. Le quatrième de couverture du livre, tu sais, je traduis librement, c'est « La vie peut changer en un instant. Tu t'assois pour souper un soir puis la vie telle que tu la connaissais est finie. » Puis je suis fasciné par ces moments-là qui peuvent contenir tellement d'affaires. Des red flags sur une première date. Ça, j'aime beaucoup ça quand, mettons, t'es dans un bar puis que t'écoutes les dates à côté. C'est toujours divertissant de se dire, tu sais, mettons, toi, t'es contenu là-dedans puis je peux même dire comment ils vont... Si ça marche leur affaire, je peux te dire comment ils vont se créer ça. Mais d'après moi, ça va pas durer. Puis il y avait un peu ça dans « Haute démolition » de... une dilatation du temps où chaque geste, chaque mot qui a lieu dans cette soirée-là va résonner pendant des années. On le sait pourquoi ils vont être ensemble, ce couple-là. On le sait pourquoi ils vont se laisser. On le sait qui va être puni, pourquoi. Puis dans la propension à Nolan de jouer avec le temps puis de dilater le temps de plein de sortes de façons, mais particulièrement dans « Thisteller », il y a ça, ça... Il y a juste... C'est comme si... les gestes ont une plus grande importance. Par exemple, dans la scène, justement, sur la planète où le temps passe plus lentement, bien, chaque geste compte pour faire ça vite parce que sinon, notre partenaire en haut va mourir, tu sais. Puis, il y a aussi... La majorité des pistes qui sont suivies dans « Thisteller » ne mènent à rien. Ça fait que cette idée-là aussi du temps perdu, notre temps est compté. Moi, pendant ce temps-là, mes enfants sont en train de vieillir sur Terre à mesure qu'on avance, même si pour moi, ça avance en quelques secondes. puis chacune des pistes que j'explore ne mènent à rien. Ça fait que je suis en train de gaspiller mon temps. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça fait qu'il y a tout ça aussi, je trouve. C'est intéressant. Que j'adore dans « Thisteller ». J'avais un prof à l'UQAM quand j'étais en scénarisation qui disait « Tout ce que je fais dans ma vie est fait en fonction qu'un jour, je vais perdre du temps. » Mais il dit « Je m'achète la perte du temps. Je travaille pour plus tard perdre du temps. » Ah, c'est bon ça. Tout ce que je fais, je me dis un jour, les actions que je fais là vont payer dans la mesure où je vais pouvoir, si je fais tout ce que j'ai à faire en ce moment, plus tard, je vais pouvoir regarder un film. Regarder un film, ce n'est pas nécessairement une perte de temps, mais je peux prendre le temps de faire ces affaires-là. Je trouve ça super intéressant comme observation. J'admire sa sagesse. Je ne suis pas encore rendu là. Moi, je te dirais que je suis plus en mode productivité à fond tout le temps jusqu'à ce que je pète aux frettes. Après ça, je m'étends. J'en ai plein le cul. Je m'essuie, je recommence. C'était ma prochaine question. En fait, es-tu plus vivre le moment présent ou te projeter dans l'avenir? Étonnamment, je ne me projette pas beaucoup dans l'avenir parce que je suis très « qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? » Je ne suis pas une personne anxieuse, justement. Je suis… Tu sais, sur le spectre, j'avais déjà entendu quelqu'un dire que quand tu es dépressif, c'est parce que tu es préoccupé par le passé et quand tu es anxieux, c'est parce que tu es préoccupé par le futur. J'ai plus tendance à être dépressif et à ressasser, mettons, les erreurs que j'ai faits. Comme je disais tantôt, j'aurais-tu pu faire ça? J'aurais-tu dû faire ça? Qu'est-ce qui serait arrivé? Tous ces univers parallèles-là? Pourquoi? Mais non, je suis assez… Je suis très… Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les affaires aillent comme je veux? Mais des fois, ça fait que je ne fais pas du tout confiance à l'avenir et je suis comme… Non, il n'y a pas de « let it go, les affaires s'arrangent ». Moi, je suis du genre à tirer sur la plante pour qu'elle pousse. J'apprends avec le temps, je me suis calmé, je suis vraiment mieux, mais moi, les affaires… Surtout, quand j'étais à l'école de théâtre, le jeu d'acteur, ça, c'est une affaire qu'il y a une magie qui opère dans le temps où tu n'es pas en train de travailler. Puis ça, faire confiance à ça… Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Il y a une magie qui opère dans le temps où tu n'es pas en train de travailler. C'est-à-dire que ton travail à faire, tu vas apprendre ton texte, tu vas rechercher ton personnage, tu vas lire des choses, tu vas t'exposer à des choses qui sensiblement vont t'inspirer. Tu vas aller dans la salle de répétition, tu vas placer la scène, tu vas parler avec ton partenaire de jeu. Mais la scène, entre le moment, entre la première… Tu as une répétition le lundi puis tu as une autre répétition le jeudi. Tu vas arriver le jeudi puis il y a quelque chose qui va s'être déposé puis qui va s'être placé puis qui va être plus juste puis meilleur. Puis c'est… Ce n'est pas une chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est le temps. Oui. Puis ça, c'est super confrontant de devoir accepter ça, surtout quand tu as 17 ans puis que tu es bien énervé puis que tu veux que… de la faire aller vite, tu sais. Tu comprends. Ça fait que ça, j'ai eu de la misère, j'apprends tranquillement. Il y a quelque chose que tu as dit plus tôt par rapport à Interstellaire, que c'est… Il y a une notion de retourner dans le temps pour corriger le futur puis qu'on parle d'Eternal Sunshine, c'est retourner dans le temps pour effacer… Oui. Un peu… Bien, pas le futur, mais pour effacer la mémoire, à choisir entre les deux. Est-ce qu'on corrige ou on efface? J'effacerais, mais pas pour des raisons sages, juste parce que j'ai vu assez de films de science-fiction pour savoir que l'effet domino de changer des choses dans le passé me rendrait probablement très malheureux. Et rendrait beaucoup de gens très malheureux, en fait. Oui, bien oui, on a vu Back to the Future 2, on voit que c'est Trump qui devient le beau-père de Marty McFly. Ah, mon Dieu, j'avais oublié ça. Puis l'épisode des Simpsons aussi n'est pas pire. Lequel? Il y a un épisode où Homer se ramasse à l'époque des dinosaures. Ah, oui! Puis là, il écrase une fleur, puis là, finalement, il accroche tout, puis là, c'est le bordel. Je ne me rappelle plus c'est quoi la suite, mais je me rappelle juste qu'évidemment, c'est Homer, ça fait que tout fuck. Oui, c'est ça. Tu rêves-tu un jour d'écrire de la science-fiction? C'est quelque chose… peut-être pas… Tu sais, Interstellar, c'est extrêmement poussé. Eh boy, je ne pourrais pas faire ça, oui. C'est pas Interstellar. Mais c'est-tu quelque chose qui t'attire sur l'univers? Je t'avais entendu au podcast de Tomé Novak dire que tu avais été un gros gamer plus jeune. C'est-tu des univers qui t'interpellent, les univers de science-fiction, l'au-delà, l'espace? Oui, beaucoup dans une perspective, je dirais plus Black Mirror, parce que la vraie science-fiction pure demande un travail que je suis peut-être trop paresseux pour accomplir. Oui. De world building, de créer des règles. Puis aussi, j'aime beaucoup mon monde, j'aime beaucoup mon univers, j'aime construire à partir de ce qui m'entoure. Mais Charlie Brooker avec Black Mirror a fait quelque chose de génial où il a juste décidé de prendre un élément de la réalité puis de l'exagérer puis de taper le clou de manière très, très, très précise à chaque épisode. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai écrit une pièce, en fait, qui serait classable comme de la science-fiction, qui était fortement influencée par Eternal Sunshine of the Spotless Man qui s'appelait La singularité est proche. Ça, j'ai emprunté le titre à Ray Kurzweil qui est un genre de philosophe futuriste. Puis ça posait, ça ressemblait beaucoup à l'épisode de San Joni Perro de Black Mirror où quand on meurt, on peut vivre dans un genre de monde numérique. Moi, j'allais puis aussi un petit peu à l'épisode Be Back Soon où on peut créer une copie de quelqu'un qui est décédé qui, ça-même, ressemble un peu à Manuel de la vie sauvage. Alors, donc, la singularité proche, c'est qu'on vit dans un monde 200 ans dans le futur où quand tu meurs, tu te transfères sur un nouveau corps puis tout va bien puis tu vis dans le meilleur des mondes puis tout le monde est jeune et beau et éternellement parfait parce qu'en plus, quand tu te fais un nouveau corps, bien évidemment, tu vas prendre ton corps de 22 ans puis tout ça. Le seul effet, c'est que les gens sont un petit peu nostalgiques, sont un peu restés avec leur... Moi, j'avais comme déterminé que ça se passait à peu près dans les années 2020. Ça fait que les gens étaient un peu stiqués dans l'esthétique des années 2000. Ah, bien, on est là. Exact. Puis dans l'histoire de la pièce, en fait, ce qui se passait, c'est qu'un personnage se rendait compte que ce n'était pas réellement un transfert de conscience, c'était juste une copie. Puis ça, c'était un genre de paradoxe que Rick Oswell avait exploré dans son essai La singularité proche où il disait qu'on peut copier notre conscience. Mettons qu'on réussit à l'extraire de notre cerveau. Est-ce que c'est encore nous ou ton fichier .docx sur ton MacBook, si tu le copies, est-ce que tu es le même? S'il y avait une conscience, est-ce que ce serait une extension de sa conscience ou ce serait juste deux personnes différentes qui ont une conscience très semblable? Fait que dans le cas de l'histoire, c'est quelqu'un qui essayait de saboter son propre transfert, qui voulait accéder à la mortalité parce que finalement, elle se sentait prise dans un genre de roue sans fin, de perte de sens. Fait que je me questionnais sur est-ce que c'est possible d'avoir un sens à ta vie si tu n'as pas de mort? Oui, oui, oui. Donc c'est une grosse parenthèse pour raconter ça. Fait que oui, j'ai vraiment aimé ça. C'était dans le cadre d'une pièce, fait que c'était très poétique. C'était pas... Dans le cadre d'un roman, je ne sais pas comment je ferais ça, mais j'aimerais bien ça. Ceci dit, on avait... Il y a un scénario qui a été écrit à partir de ça. On l'adaptait au cinéma avec Pierre-Marc Drouin. Ça n'a jamais eu de suite, mais ça donnait un scénario qui était bien intéressant. Fait que... Réponse à ta question, oui, mais disons que ça va être de la science-fiction light à saveur sociale. Plus émotionnelle. Oui. Her, Charlie Brooker, Black Mirror, tout ça, oui. Excellent. On quitte le monde de la science-fiction autant celui d'Interstellaire et d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour aller sur le plancher des vaches à Washington. Hé, hein! Ça, c'est autre chose! On reste avec des gens qui se jouent dans la tête pas mal. qui sont capables de contrôler un peu le monde. Bien, contrôler... Ils sont en perte de leur contrôle plus que d'autres choses. Burn After Reading de 2008 réalisé par les grandioses Joel et Ethan Coen. Le casting de ce film-là n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Brad Pitt, George Clooney, Tilda Swinton, Francis McDormand, John Malkovich, Richard Jenkins, J.K. Simmons. Puis la liste continue, là. Puis c'est juste des bonnes performances de gens qui travaillent à contre-courant de ce qu'ils font d'habitude. Même question que je te pose depuis le début, raconte-moi Burn After Reading. J'ai eu de la misère à te résumer interstellaire. Comment tu résumes ça, ce film-là? Ça me prenait un film des Frères Coen, juste avant de commencer le résumé. Puis j'ai vraiment hésité. Ça aurait pu être pratiquement n'importe quel film des Frères Coen parce que j'étais un grand, grand, grand fan. Quand j'étais à Montréal, j'habitais à côté de la boîte noire. Puis moi, mon trip, c'était voir toute la filmographie d'un réalisateur. Puis je ne sais pas pourquoi, mais le premier avec lequel j'ai commencé, c'était les Frères Coen parce que je ne les connaissais pas. Tout le monde m'a dit que c'était vraiment important. Ça fait que je les ai écoutés dans l'ordre. Puis je pense que c'est quand Burn After Reading venait de sortir. Ça fait que j'ai fini avec Burn After Reading et ça m'a vraiment laissé un impressionnant. Mais aussi juste parce que je trouve que c'est un film qui est sous-estimé, qui est sous-apprécié. Il vient tout de suite après No Country for Old Man qui était considéré comme leur grand film sérieux qui pour moi, j'en ai déjà parlé avec d'autres invités, mais qui pour moi c'est une comédie No Country for Old Man. Il y a quelque chose de Burn After Reading? Oui, c'est ça. Parce que c'est un théâtre d'été. C'est juste un hostie de long qui prend quoi? Oui. Tu penses que c'était ça et que ce n'était pas ça finalement? C'est ça. C'est ça. Ce n'était pas ça que c'était. Mais donc, OK, je te résume. Oui, vas-y. Un gars, retraité de la CIA, veut écrire ses mémoires. Il est en crise d'avoir perdu sa job. Fait que là, il veut écrire un genre de mémoire où il va montrer à quel point la CIA s'est rendue de la merde et que les gens sont rendus loin de leurs idéaux et tout ça. Il est en plein divorce. Sa vie va mal. Sa femme veut le laisser. Puis là, sa femme a fouillé dans ses affaires d'ordinateur pour sortir des trucs comptables. C'est purement les affaires d'argent. Elle copie son document sur un CD, perd le CD au gym et là, ça tombe dans les mains de deux employés de gym un peu nono. Brad Pitt et Francis McDormand. Le meilleur duo le plus improbable au monde. Eux décident d'aller vendre ça aux Russes pour se faire un coup d'argent et là, entre tout ça, un autre employé qui lui travaille pour le FBI, si je ne me trompe pas, Josh Clooney, qui émaila tout ça et ce n'est que méprise, par-dessus méprise, par-dessus méprise. À partir de ça, à partir de là, c'est plutôt important ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est juste que c'est des erreurs sur la personne, suivi d'erreurs sur la personne et tout le monde devient ultra paranoïaque pour absolument rien. Moi, il y a une lecture sociale que je fais de ce film-là que j'aime bien, qui n'est sûrement pas voulu de la part des frères Cohen, mais c'est un film qui a été présenté en 2008. On est encore un peu dans les États-Unis post-2001. C'est la fin de l'air Bush, c'est presque l'Arobama. Il y a eu le Patriot Act qui a permis au gouvernement de fouiller, mais de manière électronique, mais à un degré... Avec la NSA, oui. Oui, dans l'histoire de la démocratie. C'est comme si on a assisté à une montée de la paranoïa, dans ce cas-là, raciste, islamophobe, mais qui s'est étendue à toute l'Amérique. Les gens se sont mis vraiment à paranoïer sur leur prochain. Puis moi, je vois... Je pense vraiment... Je suis vraiment une lecture personnelle. Je ne pense pas que c'est voulu, là. Mais je vois beaucoup de ça dans ce film-là, de comment la paranoïa peut nous rendre fous, comment la paranoïa peut nous pousser à prendre de mauvaises décisions, comment penser que tout le monde est out to get you, ça peut te pousser à faire des décisions qui sont mauvaises pour les gens autour de toi et mauvaises pour toi-même. Et comment aussi, des fois, les politiciens ou tout le monde dans la vie de tous les jours peut réussir à faire une vraie hostie de tempête avec une tempête dans un verre d'eau. Parce que ce film-là, il ne pourrait tellement rien se passer. Ça pourrait être un 5 à 7 puis un divorce puis ça serait fini. Mais là, il y a des morts, il y a le FBI, il y a la LSE. Tout le film pourrait se résumer à « Parlez-vous ». Parlez-vous, guys. Parlez-vous. Parce que ce que vous pensez, vous créez des illusions. Mais un des... Bien, ils sont tous plus épouvantables les uns que les autres, mais les personnages de Brad Pitt, Francis McDormand, surtout Brad Pitt, ils sont persuadés que justement, le CD avec les mémoires de John Malkovich, ça vaut de l'or puis c'est des informations contre le gouvernement puis qu'ils vont pouvoir faire de l'argent avec ça. Non, c'est toutes des affaires qui sont publiques. On s'en calisse. C'est des imbéciles. Mais ils deviennent... Ils tombent dans une théorie du complot hallucinante. C'est génial. Les autres, ils pensent qu'ils ont découvert le Watergate. Ils pensent qu'ils sont là. C'est drôle. Ça fait une couple d'années que je ne l'ai pas écouté. J'ai peut-être trois ans. Ça, j'ai une couple d'années. Ça aussi, c'est un film que je réécoute régulièrement puis que j'aime faire découvrir à des gens parce que les gens, ils ne pensent pas parce que ce n'est pas No Country for Old Men puis tout le monde dans qui je l'ai fait écouter, je suis tout le temps content. Je suis tout le temps comme « Hey, c'est donc bien un bon film » parce que c'est efficace. Il n'y a pas une scène en trop. Ça va vite. Il y a beaucoup de personnages mais ils ont tous leur place. Mais ce qui est cool aussi, c'est que... Tu dis que No Country for Old Men c'est une comédie, mais il y a beaucoup de drame dans ce film-là. Même si c'est une grosse comédie, tu as des personnages qui sont... Il y a de la trahison constante. Il y a des histoires de... Tu sais, le personnage de John Malkovich est un idéaliste déçu qui est vers la fin de sa vie puis il se rend compte qu'il a voué sa vie à une cause puis il ne reste plus rien. Oui, à laquelle il ne croit plus, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis il a des problèmes d'alcool. Il est vieillissant. On le voit faire son fitness puis c'est tellement une scène qui est anodine mais pour moi, ça me raconte à quel point ce gars-là, c'est un vieux bonhomme qui est en train de devenir inépable mais qui essaie de se conserver. Si la femme va le laisser puis il ne le sait pas encore mais il s'en doute. C'est super triste. Francis McDormand, je trouve, qui est vraiment la scie émotionnelle du film. Tu as une femme qui est une super belle femme mais qui se trouve laide. Elle se trouve foncièrement laide puis elle a l'impression que si elle a les chirurgies esthétiques qu'elle convoite, tout va aller bien. Puis c'est génial parce que ça, c'est un beau décalage ironique où tu as un personnage qui a une quête très, très, très claire. Elle, elle veut de l'argent. Pourquoi est-ce qu'elle veut de l'argent? Pour avoir sa chirurgie esthétique. Et elle sera prête à faire bien des affaires dont vendre des secrets d'État supposés aux Russes pour payer son lifting de cul. Ce qui serait de la haute trahison, là. Tu passerais devant un tribunal pour faire ça. Mais finalement, plot twist, elle a ce qu'elle veut à la fin du film. Oui, puis on ne peut pas dire comment. On la paye, elle ferme sa gueule puis elle va avoir son lifting. C'est ça. Il y a la plus belle scène de Brad Pitt. Il y a le meilleur gros plan sur Brad Pitt dans ce film-là de l'histoire du cinéma. Je ne peux pas dire c'est quoi pour ceux qui n'ont pas vu. On ne va pas dire le punch. Mais c'est le meilleur gros plan sur Brad Pitt. Eux autres, ils se sont vraiment permis. Puis je pense que vu que c'était les frères Cohen puis qu'ils venaient de faire No Country for Old Men, je pense qu'ils ont réussi à convaincre beaucoup de gens parce qu'ils ont mis des grands acteurs dans des rôles tout à fait des contre-emplois puis même des fois, ils ont fait des choses que tu ne fais pas. Tu ne fais pas ça, Brad Pitt. Non, non, non. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Il y a une scène où George Clooney est juste dehors puis il se met à pleurer un peu comme un bébé puis il chigne. Oui. C'est juste des... C'est George Clooney qui fait ça. Le gars annonce du café. Il est beau comme un dieu puis tu le vois que c'est une épave en plein milieu de la rue. Puis Tilda Swinton qui est tranchante comme un putot dans ce film-là. Ah oui, méchante là-dedans. Elle est là, géniale. Fait que c'est un film très feel-good parce qu'il y a aussi beaucoup de cruauté. C'est très cathartique de voir ça. C'est gratuit. C'est cruel. C'est drôle. Puis pourtant, les personnages, malgré tout, puis on vient à ça, la cise émotionnelle. Les personnages sont... sont... sont vrais puis ils ont une transformation. Puis c'est la preuve pour moi aussi que la quête, elle peut être conne dans un film. Mais tant qu'il y a une quête puis que le personnage y a vœux... Oui. Puis il faut que le personnage y croit, à sa quête. Tout le monde a des quêtes qui vont à l'opposé l'un l'autre. C'est... 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 C'est George Clooney, justement, qui, lui, n'arrête pas de tromper sa femme. Mais il vit paranoïaque en trompant sa femme parce que si elle le découvre, si elle l'apprend, puis si mes informations sont compromises, puis... Puis revers ironique... sa femme le trompe. Sa femme le trompe et le laisse puis il est complètement démoli. Mais c'est lui qui la trompe à tour de bras depuis le début. Oui, c'est ça. Fait que c'est juste... C'est tellement hot. Puis moi, tu sais, en plus, à l'âge où je l'ai vu la première fois, tous les enjeux de personnes un peu plus âgées qui ont des problèmes de couple puis des affaires de divorce, je m'en calisse. Mais la mécanique du film est tellement efficace que tu fais juste embarquer. C'est un roller coaster. Je pense pas très long non plus. C'est une heure 40. C'est un roller coaster, ça demande tellement de bonnes mécaniques. Mais il y a quand même un certain humour dans ce que tu écris puis je trouve que tu as déjà la touche plus croustillante d'aller jouer dans ce qui fait mal, d'aller jouer dans les gros travers des gens. J'ai l'impression que tu pourrais arriver à ça. Tu sais, si tu veux vraiment aller vers l'humour, mais il y en a quand même. Dans Haute Démolition, c'est pas juste parce que c'est un monde d'humorisme. Un jour, j'aimerais ça qu'il y aller dans une comédie efficace méchante. Je comprends. Pas juste, mettons, quelque chose de dramatique avec des moments où on rit, mais vraiment une vraie comédie qui est une comédie du début à la fin puis qui n'est pas moins noble pour autant. Pour moi, Burn After Reading, c'est une comédie très noble qui mérite complètement d'être considérée comme un grand film parmi tous les autres grands films des frères Cohen. Oui. Tu me diras si je me trompe, mais depuis le début, on parle, dans Burn After Reading, c'est des personnes qui aspirent beaucoup à des grandes choses. C'est des personnes qui se voient grandes et qui se transposent beaucoup, qui sont beaucoup dans le parrain. De quoi j'ai de l'air pour arriver à quelque chose? Qu'est-ce qui te fascine avec ces personnes-là? Bien, ce qui est intéressant dans Burn After Reading et dans la vie, c'est que ces personnes-là ont une perception, je dirais, erronée d'elles-mêmes. Elles se voient plus grandes, plus importantes qu'elles le sont réellement. Puis ça, c'est un procédé comique très, très, très drôle. Puis c'est aussi un procédé comique qu'on suit dans la vie de tous les jours quand la madame à la ville de Montréal qui ne te donne pas ton permis parce que c'est le peu de pouvoir qu'elle a puis qu'elle est bien contente de l'avoir, elle te le donne ou qu'elle te fait attendre. Tu sais, les petites, il n'y a pas de terme en français pour ça, mais le pettiness. Tu sais, d'être petit, d'user ton pouvoir parce que ça te fait sentir bien puis parce que... Un trip d'ego mais qui ne te donne rien. Tu sais, c'est juste d'avoir de l'ascendant. C'est ça. C'est la personne qui s'occupe des croquettes au McDo puis la personne qui a demandé 20, j'y en mets 19. Juste parce que elle a été bête? C'est ça. Ou pas? Oui, oui. C'est ça. Des fois, non. C'est juste, je n'y mettrai pas ces 20 croquettes. Ça, c'est toujours... Ça me fait toujours rire. Puis c'est comme des sketchs gratuits qu'on nous offre dans la vie, ces gens-là. J'aime beaucoup ça. Moi, ça me divertit beaucoup. Puis maintenant, sauf quand tu es vraiment apprécié puis que ça te met en retard puis que t'en tabarnacle, mais maintenant, j'ai compris que il faut, pour dealer avec les gens comme ça, accepter de jouer le jeu puis tu reconnaisses l'importance qu'eux veulent se donner puis ça, ça crée un tout autre jeu que je trouve très divertissant. OK. Comme quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bien, tu sais, mettons, quelqu'un a une situation là, ah, mais c'est parce que là, vous comprenez que là, il faudrait appeler là puis là, puis que tu fasses OK, je comprends qu'il faudrait appeler là. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous voulez que j'appelle le supérieur puis qu'on fasse ça? Bien, je ne le sais pas. Il faudrait voir s'il n'est pas en lunch. Je fais, ah, c'est vrai qu'il pourrait être en lunch. Voulez-vous qu'on aille le voir ensemble? On va aller vérifier. Ah, bien, j'avoue, on pourrait bien. C'est comme si les gens, c'est comme si tu as une personne qui est dans un délire psychotique puis tu fais, je ne vais pas essayer de, je vais dire oui. Oui et. On est dans une impro. Oui et. Parfait. Donc, ça va être compliqué. Parfait, ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on peut rendre plus simple? OK, il faudrait le joindre. Parfait, on va aller le joindre ensemble et on va lui parler. Puis, un mané, c'est que tu, j'ai l'impression aussi que des fois, des gens comme ça vont chercher une opposition puis quand tu n'offres aucune opposition puis tu es juste embarqué dans le délire, bien, tu leur enlèves leur seul pouvoir. Oui, oui. As-tu déjà été dans cette position-là d'avoir du pouvoir ou de t'octroyer un pouvoir ou de te voir puis est-ce qu'il y en est venu une leçon d'humilité au final? Je pense que non. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé ou si ça m'est arrivé, je ne m'en suis pas rendu compte puis j'ai honte. Ça serait vraiment méprisable mais absolument, je n'ai pas de misère à admettre mes travers fait que je le dirais mais j'ai rarement été dans des positions de pouvoir. Oui. Je suis beaucoup le gars j'ai plus souvent dépendu de la bonté de bureaucrate ou de boss que l'inverse. On parlait de paranoïa tantôt. Il y a entre autres dans ton lit des personnages sans virer dans la paranoïa mais qui virent dans les remords. As-tu déjà vécu une forme de paranoïa pour avoir quelque chose puis je ne sais pas quand on commence à être exposé publiquement puis qu'on parle de nous puis qu'on sait que de plus en plus de gens parle de nous un peu partout ça peut venir avec son lot de critique son lot de jalousie son lot de sorte d'affaires as-tu une partie de toi qui a déjà ressenti? Je trouve que le terme paranoïa est peut-être un peu fort mais si tu as dit que tu n'es pas quelqu'un d'anxieux d'angoissé mais c'est quelque chose que tu as déjà vécu de faire qu'est-ce que les gens disent de moi en ce moment? Qu'est-ce qu'on pense? Je le vis à chaque fois que je sors quelque chose dans la mesure où je m'intéresse à la critique puis je veux une bonne réception pour ce que je fais mais jamais de manière paranoïaque par contre plus au niveau personnel après tu sais mettons si on revient tant qu'à parler de ça vu qu'on était ces break-ups tu sais imaginez que que tu as plus d'importance pour les gens ou imaginez que tu as la même importance pour certaines personnes que ces personnes-là ont pour toi tu sais mettons dans un break-up tu imagines que ton ex est en train de penser à toi puis qu'il regrette en esti puis que tout ce que tu fais il va le trouver nice il va être jaloux tu sais la vraie vérité c'est que probablement que non puis on s'en calise je l'ai vécu vraiment dans des situations de relations interpersonnelles quand c'est du monde que je ne connais pas je m'en calise un peu puis tu sais le monde a vraiment le droit de ne pas aimer mes livres oui oui tout à fait moi je ne suis pas en mission pour essayer de séduire tout le monde après ça tu sais je vais être content s'il y a une rumeur généralement favorable à ce que je produis puis si la plupart des critiques sont bonnes puis que la plupart du monde qui les livre le recommande à leurs amis tu sais je dépends un peu de ça pour travailler tu sais mais que quelqu'un ait trouvé que ou admite même que les gens disent des affaires qui seront vraies ou pas vraies sur moi je m'en fous un peu ça a plus de poids pour moi quand c'est quelqu'un que je connais ou tu sais décevoir quelqu'un que tu aimes ou fumer un bat va aller dans un party faire une blague puis rentrer chez vous puis te dire fuck tout le monde m'a trouvé naze ça c'est le genre de paranoïa qui est la raison maintenant pourquoi je fume juste à la maison j'adore le weed mais dans les parties le trois quarts du temps la seule affaire que le monde va se dire sur toi si tu as fumé un bat avant un party c'est pas mon Dieu il était tellement awkward c'est ça il a l'air endormi un petit peu ils vont pas passer la soirée à se dire qui était awkward premièrement c'est vraiment de flatter les goûts que de te permettre d'être aussi paranoïaque oui je pense que le monde dans le party avait vraiment d'autres chats fouettés que de ressasser à quel point ta blague était awkward oui oui c'est ça tu l'as fait ta blague puis l'ont oublié ils ont pu repenser c'est juste toi qui ressors cette blague là tu vois on revient à ce qu'on disait tantôt sur l'anxiété versus la dépression ou la paranoïa moi je vais pas être stressé avant de me rendre au party si je connais personne je vais me rendre au party puis je vais le vivre puis ça va être ça puis si le party il est plate bien je vais dire à la personne qui m'a invité écoute je vais rentrer me coucher j'ai fait le tour j'ai aucun stress avec ça mais si j'ai fait un malaise ça peut-être que je vais y repenser après je comprends je vis pas d'anxiété sociale je vis de l'anxiété sur les retombées de ce que je peux faire des fois ouais il y a quelque chose que tu as dit puis on va pouvoir conclure là-dessus la première partie avec Burn After Reading ton analyse du film je la trouve quand même super pertinente parce que quand je regarde les films des frères Kuhn puis moi aussi j'ai déjà regardé leurs films un à la suite de l'autre puis j'ai l'impression que chaque film essaie de répondre à une question du film précédent puis No Country for All Men ça reste un film où c'est un gars qui se reconnaît plus dans le monde où est-ce qu'il vit qui est joué par Tommy Lee Jones qui fait on est rendu joué dans le monde c'est quoi cette ère-là dans laquelle on entre puis Burn After Reading se passe plusieurs années plus tard se passe une vingtaine d'années plus tard puis là c'est encore un personnage qui se reconnaît plus mais qui dit moi je vais l'étaler ma non reconnaissance de ce monde-là donc t'as quand même mis le doigt sur quelque chose c'est ça les frères Kuhn je trouve que c'est toujours une réponse c'est vraiment c'est super intéressant parce que j'avoue qu'il y a vraiment dans ce cas-là dans cet angle-là il y a une parenté thématique tellement intéressante entre les deux films puis aussi il y a le timing je te parlais du poste 2001 pour Burn After Reading mais il y a ça aussi puis c'est pas que ça parce que c'est aussi c'est adapté d'un roman donc probablement que ça dépasse les frères Kuhn mais cette idée-là d'être dépassé devant la cruauté du monde dans No Country for Old Men tu sais c'est les Américains étaient là à maudit ils sortent en 2002 je crois No Country for Old Men No Country for Old Men non non c'est en 2007 ah oui c'est collé c'est vraiment collé mon analyse tient quand même même s'il est un peu moins ça mais il reste que je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui se sentaient comme ça post-2001 de Chris où s'en va le monde tout le monde s'est senti un peu de même quand ils ont regardé les tours tomber il y a beaucoup de l'art quand même post-2001 qui parle de ça cette horreur-là qu'on a pu ressentir je pense que quand tu regardes Tommy Lee Jones à toute fin qui est un peu dépassé c'est la face qu'on avait toute quand on a regardé les tours tomber les Américains sont engagés dans une guerre dans deux guerres qu'ils ont perdu en Irak en Afghanistan puis à partir de 2007 2008 c'est comme c'était quoi la valeur de cette guerre-là finalement et puis en plus il y a la guerre mais il y a eu le scandale des weapons de mass destruction en Irak qui ne sont pas avérés tu sais il y a quelque chose c'est vrai qu'on l'oublie puis on était plus jeunes puis peut-être j'ai quand même l'impression d'être perméable à ça mais il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas parce que je ne disais pas je ne disais pas politico mais il y avait quand même je dirais que c'était une période quand même assez sombre oui oui perte de repère on s'en va vers quoi puis la suite n'est pas plus glorieuse malheureusement sur cette note pessimiste on va faire une pause je veux juste dire que je ne lisais pas politico mais politico a été fondé en 2008 donc je comprends que je ne lisais pas politico aussi voilà c'est sûr le courrier international peut-être on a tous un oncle ou une tante qui avait un courrier international qui traînait sur une table à café on l'ouvrait puis on faisait comme il y a des caricatures mais il n'y a pas de jeu à la fin au retour de la pause tu nous diras pourquoi toi Jean-Philippe tu ne ferais pas tes valises pour partir avec Luke Léa Han Solo et leurs amis dans une galaxie fort fort lointaine je sais que les arguments ne sont pas suffisants on va creuser là-dedans inquiète-toi pas mais tu suivrais bien les jeunes mariés et toute leur famille avec Nuit de noces à tout de suite je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com barre oblique on jase de film vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'armoire à cassette où ma soeur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques parlant de Patreon je tiens à remercier les personnes suivantes Christopheur Prudhomme Barry Guerrard avec qui en première partie on a jasé The Eternal Sunshine of the Spotless Mind Interstellar et Burn After Reading allons-y maintenant dans la galaxie fort fort lointaine de Star Wars qui est une franchise qui s'étale de 1977 à après notre mort Jean-Philippe bien après notre mort bien après notre mort ça finira jamais écoute lancé en 1977 par George Lucas reprise plus tard par J.J. Abrams par plein d'autres réalisateurs qui se sont mis les pieds quelques acteurs en gros Mark Hamill Harrison Ford Carrie Fisher James Earl Jones Ewan McGregor Daisy Ridley Adam Driver Adam Driver quand même Adam Driver qui est fabuleux dans tout ce qu'il entreprend puis Daisy Ridley qui est dans Star Wars qui est dans Star Wars ouais c'est ça c'est ça mais tu sais Ewan McGregor c'est pas le dernier des acteurs non plus il y a quand même quelques bons acteurs puis Nathalie Portman je veux dire moi je l'aime plus ceci dit mon dieu qu'elle était ennuyante dans Reine Amidala c'était le rôle elle était somnambule j'ai jamais vu tu sais mettons pour que Nathalie Portman soit plate il faut vraiment se lever de bonheur la preuve que je suis pas un fan de Star Wars c'est quoi mon personnage préféré dans Star Wars oui Jar Jar Binks Jar Jar Binks pourquoi bien parce que c'est un personnage qui a de la vie pour une fois tabarnak qui est le fun il est le fun il est comme goofy il est imprévisible il est imprévisible c'est la seule c'est le seul élément de chaos qu'il y a dans toute l'hostie série tu sais qu'il devait le jouer au début Jar Jar Binks Michel Courteman ça c'est drôle qui va être dans Nuit de noces duquel on va parler plus tard mais Jojo Kuss l'a vu performer genre à Just Four Laughs un moment donné dans le temps où Courteman faisait tout pis il a fait je veux ça pis il y a comme une question d'horaire je veux pas trop avancer sur pourquoi ça a pas marché mais j'avais entendu Courteman dire qu'il aurait pu jouer de George Arbanks pis quand il a vu la réception critique du personnage il a fait j'ai-tu bien fait de pas le faire pour moi c'est la preuve de combien un fandom peut devenir toxique aussi Star Wars mais je veux dire j'ai essayé ça ça contribue pas à pourquoi j'aime pas ça dans le sens où j'ai jamais accroché pis je le sais pis je peux pas dire pourquoi je me rappelle j'étais petit mon voisin d'en face François Blier m'avait invité chez eux pour que j'écoute Star Wars avec pis je comprenais pas la magie ça me parlait pas j'embarquais pas pourtant je suis un gars qui tolère ça les ficelles mais là on dirait que je voyais juste les ficelles t'avais quel âge à peu près je dirais 7-8 ans pis t'es un âge auquel mes amis qui font découvrir ça à leurs enfants la fille de mon ami Maxime je pense qu'elle a écouté à 7 ans le premier Star Wars pis elle a adoré elle trippait sur les Ewoks pis t'sais parce que c'est un film très familial c'est vraiment fait pour les enfants moi je le sais pas c'est que je le sens je trouve que tous ces personnages-là ont l'air un peu morts en dedans je trouve qu'il y a rien qui les habite t'sais Luke ok Darth Vader c'est son père mais il y a pas de quête reliée à son père tu sais mettons il y a pas de je sens pas comment est-ce qu'il y a un manque ou est-ce qu'il s'est fait mentir toute sa vie pis c'est pas oui ok c'est mentionné un peu au début mais je sens pas que c'est un moteur pis t'sais comme dans les films dont on a parlé ce que je trouve génial c'est quand on réussit à réunir le grandiose pis l'humain et l'intime t'sais pour moi Star Wars c'est diamétralement opposé à Interstellar parce qu'Interstellar la grosse machine est au service de quelque chose de très humain fait que ouais j'ai jamais réussi à avoir d'assises émotives ce qui fait que ben tout le reste autour m'a l'air d'être du décor carton-porte un peu quétaine qui sert à rien je comprends je peux avoir du je peux avoir du fla-fla quand c'est au service de quelque chose mais là ça me rejoint pas ouais pis c'est ça fait quoi que ce soit partout tout le temps Star Wars ils vendent des clémentines de BB8 un des personnages ils vont mettre des collants de Star Wars partout c'est omniprésent c'est comme le hockey tu finis par avoir des connaissances même si tu t'y intéresses pas oui absolument ben moi je vais les voir je vais les voir parce que je sens le besoin comme j'écoute le hockey sans réel intérêt parce que je sens que pour évoluer en société c'est plus pratique si t'as un petit peu checké les games pis que tu peux chialer c'est les mêmes affaires que tout le monde fait que moi à Noël habituellement je vais aller tu sais j'ai pas vu il y en a un que j'ai pas vu celui qui a l'esthétique 7eays fuck mon dieu qui venait après il y a eu 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 c'était pas dans la trilogie c'est un des en fait il a été mal reçu solo le film solo j'ai pas vu solo mais je vais les voir parce que ça me dérange pas que ce soit là la seule affaire qui me gosse c'est quand le monde se met à capoter parce que j'aime pas Star Rush comme là tu vas en revenir pis que ce soit un phénomène médiatique une franchise qui prend beaucoup de place je vis très bien avec ça parce que moi j'adore les Pokémon ok tu peux vraiment comprendre pis tu sais mettons je suis victime de jugement parce que genre bon j'ai pas de coussin de Pokémon pis de collant pis de coussin chez nous mais tu sais moi tous les nouveaux Pokémon qui sortent sur la Switch je les achète pis je joue avec absolument aucune 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 culpabilité c'est pas un plaisir coupable as-tu arpenté Montréal avec Pokémon Go ouais j'ai fait ça un peu pis je me suis vraiment rendu compte que d'un point de vue gameplay c'est pas si intéressant c'est ça que j'aime beaucoup les Pokémon principalement comme jeux vidéo je trouve que c'est un jeu vidéo qui est vraiment vraiment le fun pis quand j'étais petit ben je trippais aussi surtout j'écoutais des dessins animés pis tout ça je comprends que ça irrite les gens pis je vis très bien avec ça fait que j'essaie de faire preuve de la même d'un peu de bienveillance à l'égard des fans de Star Wars parce que je peux comprendre que mon amour des Pokémon peut être nono après ça des fois c'est juste que quand le monde se met à me dire que j'aime pas Star Wars parce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait parce que t'as pas compris laisse-moi haïr quelque chose en paix t'as le droit je dis haïr ça me met même pas en crise c'est juste que ça m'ennuie justement je pense à Rebel One parce que je me rappelle je sais pas pourquoi je me rappelle précisément quand je l'ai vu mais tu sais je me rappelle je suis comme tu sais mettons ces gens-là sont en train de sacrifier leur vie puis c'est huge ce qu'ils font puis je m'entorche le deuxième de la dernière trilogie j'ai oublié le titre mon dieu ils sont loin lui là je me rends compte parce que The Force Awakens ça c'était le premier l'autre là j'entends des gens qui crient à leur téléphone c'était un tel bref on l'a retrouvé mais je me rappelle que moi tout ce que je vois c'est deux heures de monde qui se battent pour défoncer une porte de garage je m'en câlisse et où le monde est plus préoccupé par faire une face CGI de Carrie Fisher qui est reconnaissable qu'à se demander qu'est-ce que cette face CGI avec les yeux un peu morts de Carrie Fisher pourrait exprimer pourrait me faire réfléchir pourrait me faire penser à ma propre vie je veux dire le cinéma il est supposé me faire vibrer filer des affaires puis ça manque d'humanité puis après ça là ça c'est toute la série en général puis là je rajouterais après ça la dernière trilogie qui est un serpent qui se mange de la queue puis les gens sont contents de ça les gens sont contents que ça ne se soit pas trop éloigné de l'original parce que ce serait un sacrilège on est devant un fandom qui est allergique aux changements puis qui va pratiquement aller poser des bombes chez Disney si le film n'est pas tel qu'il se l'était imaginé ça me fait penser par exemple à des choses que j'ai lues récemment sur les fandoms c'est tellement toxique sur l'adaptation de Last of Us à HBO les gens sont en tabarnak super série de jeux vidéo excellent jeu extraordinaire jeu qui amène le jeu vidéo les jeux vidéo ont toujours été ils ont toujours eu quelque chose de cinématographique mais celui-là pousse la note cinématographique à des niveaux après ça moi je me demande on a-tu vraiment besoin d'une série mais ça va me faire plaisir de l'écouter mais les gens sont en crise parce que Pedro Pascal joue Joel puis là probablement Pedro Pascal est latino Joel est blanc puis deuxièmement même ça il ne se ressemble pas tant physiquement puis les gens sont en train de faire des propositions de casting basées sur la ressemblance identique entre le personnage et un acteur une question de jeu une question d'interprétation au final qu'est-ce qu'il peut porter on s'en caliste de ce qu'il y a de l'air il est-il cas d'incarner l'énergie de ce gars-là texan qui a perdu sa fille puis qu'il a du bagage puis qu'il est un peu une grosse coquille puis que c'est dur à percer moi c'est sûr que je veux vivre mais pour Star Wars ils l'ont vécu parce que celui dont tu parles le deuxième dont on ne se rappelle pas le nom les fans ont tellement été déroutés par ce film-là je me demande un peu comment il y avait d'autres propositions il y avait des choses qui étaient peut-être plus audacieuses le deuxième défaisait beaucoup de trucs qui étaient amenés avec Force Awakens puis le backlash a tellement été intense que pour le troisième de la troisième trilogie ils ont ramené J.J. Abrams puis ils ont dit défait tout ce que le deuxième fait et refait ton film en même temps alors qu'il aurait tu dis il y a-t-il un pilote dans le vaisseau en ce moment pour contrôler la patente parce que tu fais ok il n'y avait juste pas de plan ils sont partis en se disant nous on a Star Wars c'est tellement bon notre affaire puis les gens aiment tellement ça qu'on peut rentrer là-dedans sans idée sans ligne directrice claire commune let's go c'est que pour moi une bonne oeuvre d'art puis même un bon divertissement point idéalement ça ne répond pas à un besoin ça ça tombe dans tes mains puis tu fais hey je le savais pas mais je voulais ça alors que là si tu fonctionnes par étude de marché puis que tu essaies de donner aux gens ce qu'ils veulent bien tu vas toujours leur donner une copie carbone pas si intéressante de ce qu'ils voulaient puis ça va un peu cross et mou puis le monde va peut-être aimer ça peut-être du monde qui ne vont pas aimer ça il n'y a personne qui va haïr il n'y a personne qui va triper ça va donner de la genre de purée de films oui j'aime quand même l'image Star Wars c'est se faire cross et mou oui tu fais tu sais moi c'est ça je ne me fais même pas chier quand je vais aller voir les films c'est deux heures je l'écoute je passe des trucs les scènes d'action j'embarque mais je ne peux même pas te résumer la dernière trilogie qu'est-ce que ça raconte je sais pas trop là la fille elle mange du pain qui pop-up puis un moment donné elle ramasse des pièces dans le vaisseau t'as Mark Hamill Luke qui s'abreuve il prend un petit dragon sur l'île oui puis il s'abreuve au mamelle d'un animal une espèce de vache intergalactique mais oui regarde qu'est-ce que tu me dis c'est plus que ça c'est sûr que c'est plus que ça mais j'ai pas de la quête est où tu sais puis tu sais normalement aussi bon film tu sais ce qu'on appelle le MacGuffin tu as ce que le personnage cherche puis qui est un prétexte pour ce qu'il cherche réellement ce qu'il va le transformer là j'ai l'impression qu'on a juste des MacGuffin puis qu'il n'y a pas de réelle quête ces personnages-là c'est des robots il se passe rien puis tu sais je suis conscient que là je suis en train de dire des généralités je vais d'ailleurs être sous protection policière à partir de la semaine prochaine dès que tu es en onde j'ai peur pour ma vie parce que mettons ça c'est l'autre truc aussi il y a un tel consensus autour de Star Wars que c'est comme interdit d'haïr ça je ne suis même pas en train de dire ça pour être le troll puis chercher à la marde c'est juste mais ça ne te rejoint pas puis tu as le droit c'est ça l'affaire mais effectivement il y a des trucs culturellement on dirait que ça devient intouchable que si tu n'aimes pas ça puis je l'ai moi-même ce rapport-là des fois quelqu'un va me dire je n'ai pas aimé je ne sais pas quoi j'essaie d'être très ouvert quand les gens me disent qu'ils n'ont pas aimé quelque chose ça m'affecte peu ou pas il y a ça aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens particulièrement dans le fandom il y a beaucoup de gens pour qui certains produits culturels finissent par devenir une partie de leur identité puis remettre la qualité de ce produit culturel-là en question c'est remettre leur identité en question ça c'est assez saisissant oui 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 mais il l'a dans tous les domaines dans le milieu du podcast au Québec il y a des podcasts qu'on ne peut à peu près pas les attaquer parce que les fans vont venir nous donner de la marde est-ce que c'est le moment où on dit quelque chose sur Mike Ward non le plus c'est que j'aimerais ça j'aimerais ça haïr Mike Ward mais je trouve vraiment que c'est un podcast il est super bon c'est ça c'est super bien fait c'est seulement Chris je pourrais enfin avoir de l'action c'est ça mais effectivement il y a des bases de fans qui sont toxiques qui sont intenses que tu ne peux pas rien critiquer c'est oui oui c'est très pernicieux tout ça tu m'as parlé de Pokémon est-ce qu'il y a d'autres univers qui t'interpellent si on a le même âge j'imagine Harry Potter ça a marqué quand même Harry Potter quand même Lord of the Rings je ne sais pas Lord of the Rings j'aime ça j'ai lu les livres quand j'étais au primaire puis j'ai vraiment trippé mais Lord of the Rings pour moi c'est une autre franchise qui se perd beaucoup dans son incapacité à prendre des libertés une des raisons pour lesquelles Harry Potter marche aussi bien puis je dirais même Pokémon même si c'est différent Pokémon derrière moins habile mais Harry Potter marche bien parce que il n'y avait pas de règles c'est apparu on est embarqué vite puis les adaptations ont été faites rapidement aussi ce qui fait que l'univers est resté quand même proche de l'intention de l'auteur puis avant que les fans s'en emparent là il y a d'autres discussions à avoir c'est comme si le Potterverse a été sorti de J.K. Rowling parce que J.K. Rowling a été cancelled mais il n'y a pas eu disons que on n'a pas eu le temps d'avoir des opinions si fortes que ça sur Harry Potter avant qu'il devienne un produit culturel de masse ça l'a sauvé je pense puis le fandom de Harry Potter est globalement assez je le trouve positif très cool pour reprendre une expression à la mode il est très woke en fait contrairement à son autrice à chaque fois que J.K. Rowling parle de quelque chose les fans sont genre arrête de parler on peut-tu juste aimer ce que tu fais puis toi t'arrêtes tu vois même là moi je suis à un niveau de fan pour moi c'est deux affaires différentes puis elle peut être con mais moi je vois les livres ils ont leur vie puis je me sens pas mal d'aimer Harry Potter parce que je trouve que l'autrice est un peu con dans le sens où je suis sûr que J.K.R. Tolkien il devait avoir une couple d'idées arriérées c'est ce qu'on n'y a pas accès Tolkien a des histoires qui détestait la francophonie il trouvait que le français c'était épouvantable comme langue heureusement pour lui il est mort on peut plus le cancel mais tu peux dire que ouais moi je trouve que Le Seigneur des Anneaux a été beaucoup fétichisé puis il y a beaucoup de fans très obsequieux qui veulent que les affaires soient respectées à la lettre ce qui fait que des fois ça fait ça rend pas ça empêche de prendre certains raccourcis puis ça il y a des libertés qui rendraient le produit culturel plus intéressant et moins fidèle tu sais moi je trouve que c'est vrai aussi pour les livres Le Hobbit je trouve que c'est un livre extraordinaire efficace vivant écrit dans une prose plus accessible plus proche des contes pour enfants puis moi je l'ai lu j'étais en cinquième année je pense j'ai vraiment embarqué dedans peut-être que c'est parce que j'avais cet âge-là aussi j'avais cinquième année quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux mais Le Seigneur des Anneaux est quelque chose de plus hermétique puis le world building prend tellement de place que l'action en prend moins puis ça m'éloigne des personnages il y a certains personnages quand même auxquels je vais tâcher beaucoup puis j'aimais ça les films c'est agréable les films sont bons quand même mais ça ne provoque pas de grands élans puis la grosse erreur moi ce qui m'a vraiment fait chier c'est que ils fassent une trilogie avec Le Hobbit alors que Le Hobbit ça aurait dû être comme le livre court, efficace, punché en levant là ils sont trop rentrés dans le détail c'est devenu épique c'est supposé Le Hobbit est supposé être un conte pour enfants à côté d'un récit épique puis je trouve que je les comprends aussi ils voulaient faire du cash puis ils l'ont fait le cash c'est aller les voir les trois films mais ça s'est perdu moi je n'y ai pas repensé pas en tout au Hobbit ça m'a fait chier je comprends alors que Le Seigneur des Anneaux je l'ai écouté une couple de fois je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti puis j'étais content mais je n'ai pas de je n'ai pas de grandes émotions par rapport à ça on parlait de science-fiction tantôt peut-être d'une vision plus terre-à-terre dans ce que toi tu voudrais créer mais as-tu comme certains auteurs la volonté de créer un univers c'est quoi ton ton terrain de jeu de world building que tu te fais dans ta tête des fois très peu moi justement ça j'aime mieux prendre ce qu'on a quitte à exagérer un trait ou deux traits puis que le reste soit collé sur la réalité un auteur qui fait ça que j'aime beaucoup c'est David Mitchell qui a écrit The Bone Clocks qui finit dans le futur genre en 2035-40 à peu près puis il y a un petit peu de fantastique en fait c'est surtout du fantastique lui plus que du science-fiction mais ça se passe dans notre monde mais il ajoute des éléments de fantastique qui s'insèrent puis qui viennent des fois même expliquer des éléments réels un peu comme Assassin's Creed le fait très mal mais tu sais comme Assassin's Creed bien fait où il y a comme quelque chose de secret une anticité magique qui explique tu sais mettons un livre très très bon qui est écrit qui s'appelle Ghost Written où il parle entre autres d'attaque au gaz sarin qu'il y a eu dans le métro à Tokyo dans les années 90 qui était relié à une secte ça a fait plusieurs morts mais il y a derrière tout ça une entité qui appelle le non-corpo mais un genre d'entité qui n'a pas de corps qui peut seulement exister quand elle prend possession des corps d'êtres vivants autour d'elle puis c'est pas majeur mais ça traverse un peu le livre c'est intéressant puis dans The Bone Clocks il invente une société secrète de gens immortels c'est comme une guerre entre deux gens immortels mais il y en a qui fonctionnent un peu comme des vampires qui ont besoin de récolter des gens pour survivre les autres eux ils peuvent ne pas faire ça mais ça leur coûte ça fait que c'est le bien versus le mal mais tout ça ça se passe sur à peu près 100 ans ça fait que tu traverses les époques puis tout ça puis ça se passe en Angleterre c'est très terre à terre dans un village anglais pour se faire à Londres puis c'est très ça rend ça très concret puis je trouve que vu que tu as des effets de réel bien le fantastique est encore plus extraordinaire tout comme c'est ça qui est génial dans Harry Potter pourquoi est-ce qu'on te répute autant sur Harry Potter c'est que tu peux t'imaginer que tu vas recevoir ta lettre oui c'est vraiment ça c'est que ça part de notre univers à nous puis ensuite t'ouvres une porte puis t'es dans un univers fantastique je trouve que ça c'est un petit truc quand tu veux créer un univers fantastique ou de science-fiction qui aide beaucoup le lecteur ou le spectateur à embarquer très d'accord revenons sur le plancher des vaches avec ton plaisir coupable nuit de noces film de 2001 d'Émile Gaudreau comme je te disais il y a toi puis India Desjardins qui m'en avaient parlé de ce film-là en disant ça c'est mon plaisir coupable je vais absolument en parler encore là on pourrait être Burn After Reading puis son casting mais ce film-là Geneviève Brouillette François Morency Yves-Jacques Michel Courtemanche Pierre-Étropitaille elle était extraordinaire Diane Lavallée Sonia Vachon René Richard Cyr ça continue ça continue ça continue comme Burn After Reading c'est du gros théâtre d'été c'est du gros théâtre d'été au cinéma et si je ne m'abuse c'est le premier film d'Émile Gaudreau là je n'ai rien je ne veux pas je ne veux pas m'avancer à la réalisation il avait écrit l'homme idéal ok parfait je crois que c'est son premier film à réalisation je me rappelle avoir entendu là évidemment je dis de la merde puis c'est super mais je me rappelle avoir entendu une entrevue où ce n'était pas lui qui devait réaliser je pense qu'ils ont perdu leur réal puis lui s'est proposé pour réaliser c'était Denis Harkin qui devait le faire bon Dieu ça m'aurait étonné mais finalement c'est une réalisation qui est somme toute assez standard tu sais c'est très chant contre chant il n'y a rien de très comme de très edgy dans la réalisation mais somme toute je pense que c'était clair avec ce film-là qu'Émile Gaudreau il est capable de diriger les comédiens parce que tout le monde est sa coche il y a un ton dans le film il y a une unité de ton tu sais c'est-tu du grand cinéma je ne le sais pas mais en même temps ça fait 20 ans puis j'y pense encore à ce film-là il y a quelque chose qui a dû fonctionner c'est quoi l'histoire de Nuit de noces ? alors Nuit de noces c'est un couple qui est formé d'une architecte qui est jouée par Geneviève Brouillette donc une femme qui est dans la trentaine qui est prête à s'engager tout ça un gars qui est concepteur de jeux vidéo joué par François Morency qui est très bon dans ce film-là je le trouve très bon qui est un peu une figure d'éternel adolescent ils se rencontrent ils ont une belle relation et ils le frappent un mur ils ont besoin d'un réel engagement ferme elle a vu des enfants lui s'il n'est pas sûr tout ça puis là finalement on finit par je ne me rappelle plus comment exactement mais on finit par établir que le faudrait qu'il se marie un moment donné pour confirmer l'engagement ce qui est un peu un peu vieillot comme conception de la bourre mais bon et comme par hasard la soeur du personnage principal de François Morency elle débarque chez eux en disant hey j'ai gagné un mariage à Niagara Falls je vous le donne allez vous marier à Niagara Falls et c'est ultra quétaine mais comme ça arrive au moment inopinément donc la femme du couple le personnage de Geneviève Brouillard elle fait hey why not c'est drôle c'est comme tellement quétaine que ça va être le fun c'est un peu ironique c'est un peu le personnage reconnaît le film reconnaît que sa prémisse est un petit peu quétaine puis tous les personnages en sont conscients puis c'est bien parfait alors là après ça c'est une comédie de mariage assez classique un peu comme My Big Fact Greek Wedding j'en ai pas d'autres à la limite Mambo Italiano c'est pas du tout la même dynamique mais la rencontre de deux familles et tout ça les clashs de valeurs ça devient beaucoup le plaisir de développer des personnages secondaires qui sont tous joués par des acteurs extraordinaires puis évidemment ça suit le schéma de la comédie romantique traditionnelle c'est-à-dire qu'ils se rencontrent tout va bien ça va de mieux en mieux il y a un grand conflit on pense qu'ils se marieront pas puis à la fin ils se marient mais pas dans les circonstances qu'on espérait parce que finalement ils vont pas se marier dans leur magnifique hôtel à Niagara Falls ça va se passer à la chapelle de Gary puis Geneviève Brouillette elle va avoir de la crème glacée c'est Florence je pense qu'elle s'appelle Florence elle va avoir de la crème glacée sur sa robe de mariée puis toute chie puis pendant ce temps-là les autres personnages se sont transformés auront réfléchi à leur couple il y a des gens qui auront pensé qu'ils étaient sur le bord de se laisser mais finalement ils découvrent une passion pour le BDSM il y a Pierrette Robitaille puis son mari la soeur de François Marence dans le film qui vont encore une fois confirmer leur amour après des années c'est super beau évidemment Sonia Vachon qui joue l'ami éternel célibataire frustré et Michel Courtemanche qui joue qui fait du Michel Courtemanche parce que c'est très très comique clownesque ce qu'il a joué là-dedans mais c'est juste que c'est très efficace les personnages sont bien campés les situations sont claires on il y a une ligne le film est assez construit sur une ligne droite malgré la quantité de trames secondaires c'est très 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 bien ça pourrait être un film choral qui s'est parpille mais non ça reste concis ça reste dans sa trame et il y a un personnage secondaire que je trouve tellement fucking drôle qui est la gérante de l'hôtel qui parle français et tout ce que c'est dire c'est bienvenue je parle oui oui je parle français bienvenue puis un moment il y a un moment où genre tous les personnages pètent une coche qui sont comme ta gueule tu ne parles pas français et c'est la descente aux enfers de ce personnage-là qui va se saouler au bar puis qui finit là finalement c'est super bon mais c'est juste très attachant puis moi j'ai beaucoup écouté ce film-là avec mes amis au secondaire à un point tel que c'était comme notre activité des fois on était comme on se loue-tu nuit de noces puis on le faisait tu sais comme il y a beaucoup de gens qui sont fans de François Pérus dont je suis qui peuvent faire en karaoké pratiquement par-dessus le sketch nous on pouvait faire le film au complet en karaoké ouais c'était rendu là tu as découvert ce film-là comment ? es-tu allé voir au cinéma ? c'était-tu tu as souviensé ton premier visionnaire ? je pense que je l'ai loué aux vidéos Well de Placeville parce que c'était un film québécois puis j'avais le goût de voir le film québécois parce que je tripais ce film québécois puis on l'a loué puis c'était juste ça puis ça a comme collé je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de culte tant que ça non plus autour de ce film-là de ce que je sache moi ça a juste collé puis c'est à force de le réécouter c'est comme tu sais il y a du monde pour qui c'est Home Alone à Noël ou Le sapeur des boules moi bien c'est pas à Noël mais c'est un genre de film pour moi qui est un genre d'inside joke auquel je reviens c'est vraiment Nuneos c'est un film où ce que je trouve intéressant la famille est super importante je te pose la question t'as une grande famille de ce que j'en comprends vous êtes 5 enfants ce qui est rare pour les gens de notre âge avec tes deux parents ta famille est-tu présente est-ce qu'elle te soutient énormément dans ce que tu fais es-tu présente dans tes projets dans mes projets non mais dans le sens les gens sont bien tu sais on se parle beaucoup on est quand même pas mal en contact on fait beaucoup d'activités ensemble on se voit souvent même si on est un peu éparpillés partout dans le monde parce que là j'ai une sœur en Angleterre une en France puis j'ai deux sœurs au Québec on est vraiment des familles de globetrotters quand même ah quel mot de merde des citoyens du monde des citoyens du monde des marines guérardes des citoyens du monde mais oui mes sœurs lisent ce que je fais viennent voir mes shows dès que ça se peut comme là ma sœur Camille vient d'accoucher donc elle ne viendra pas voir mon show à Duceppe franchement franchement mais non ils sont très puis tu sais mon père il vient voir tous mes shows ma mère aussi il m'envoie des liens de mes articles dans la presse puis tout ça puis ils sont bien fiers puis je sais que ma mère elle a sa clinique vétérinaire puis les clients ils disent qu'ils m'ont vu à TV puis elle est tout le temps bien fière donc je suis super chanceux puis d'autant que je viens dans une famille qui n'est pas du tout artistique puis mes parents je ne veux pas dire que mes parents m'ont découragé d'être un artiste mais ils ont bien travaillé fort pour me faire comprendre que ça n'allait pas être facile c'était une crainte pour eux ou c'est sûr un moment je ne me sentais pas soutenu puis je me suis bien rendu compte à postériori que c'est parce que tu ne veux pas voir tes enfants crever de faim moi j'en ai des amis comédiens qui ont des enfants puis qui commencent à vieillir puis qui veulent être comédiens puis même les parents comédiens ils ont le goût de dire à leurs enfants t'es-tu sûr de ce que tu fais veux-tu faire ça c'est tough probablement qu'en fait ils sont encore mieux placés mais moi je sais que ma mère ça a pris mon père il a été très il n'a pas été dur à convaincre parce que tu as commencé quand au secondaire tu faisais du théâtre déjà déjà oui à quel moment tu t'es dit je veux faire ça professionnellement j'aimerais ça en vivre même tôt quand j'étais petit je pense que je devais être selon la R1 j'ai demandé à mes parents j'étais comme j'aimerais ça être dans une agence j'aimerais ça faire la télé tout ça puis ils ont dit non puis ils ont bien fait aussi je ne veux pas me mettre à leur place les pauvres écoute tu sais à Plessisville on était à deux heures de route de Montréal donc là barouetter ton enfant aux auditions puis au tournage avoir un enfant acteur c'est la job ça travaille moi mes deux parents c'est des professionnels ils travaillent ils ont leur vie mais tu n'aurais plus joué dans Ramdam j'aurais pu jouer comment tu fais ça quand tu n'habites pas en banlieue de Montréal c'est super difficile je les comprends entièrement puis en même temps je suis bien content d'avoir eu un secondaire normal d'avoir fait du théâtre pour le fun puis je trippais ça s'est pas mal passé au secondaire je ne sais pas trop quand j'ai décidé mais en secondaire 5 j'ai fait mes auditions pour les écoles en fait pour l'école parce que je ne connaissais rien j'ai juste auditionné pour Saint-Hyacinthe je ne savais même pas que Saint-Thérèse ça existait quel idiot là vraiment j'arrive j'auditionne à côté de moi j'ai du monde qui ont été coachés moi je n'étais pas coaché il y a du monde qui ont été coachés qui auditionnent pour le conservatoire les deux conservatoires l'école nationale les cégeps puis l'UQAM je ne savais pas qu'il y avait d'autres écoles de théâtre je connais juste Saint-Hyacinthe j'ai préparé ma scène demain avec mon ami puis ils ont fait notre affaire puis ils ont perçu quelque chose ils ont vu quelque chose de toute évidence je me rappelle que l'année avant moi il y avait deux gars quand je suis en secondaire 4 je suis en secondaire 5 puis ils m'ont dit ils sont allés auditionner à Saint-Hyacinthe puis de ce que je comprends ils n'étaient peut-être pas sérieux dans leur démarche ils n'avaient pas travaillé de la bonne façon puis je me rappelle qu'ils m'avaient vraiment découragé ils ont dit quand j'avais passé mon audition ils ont fait là tu sais tu n'attends pas à être pris JP j'ai comme non 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 je sais je sais mais moi je considère que j'avais travaillé fort j'avais essayé puis finalement ça s'est très bien passé j'ai été super chanceux j'ai été prêt à Saint-Hyacinthe contre toute attente puis la même année à peu près dans les eaux où j'auditionne pour Saint-Hyacinthe il y avait une audition dans ma région ils cherchaient des jeunes de la région parce que il y avait Rita Lafontaine qui avait son théâtre d'été à Saint-Joseph de Hamesud qui n'est pas très loin de la civile fait qu'il voulait quelqu'un vraiment de l'estrie pour jouer avec elle encore une fois si vous permettez de Michel Tremblay fait que j'ai auditionné puis je l'ai eu wow puis j'étais vraiment content c'était tellement content puis c'était ma première vraie gig j'avais 16 ans puis tout l'été j'ai joué au théâtre d'été avec Rita Lafontaine puis dans le fond il y avait aussi dans le show Louise Latraverse puis Marie-Michelle Desrosiers c'était vraiment une grosse distribution puis tu sais je parle encore avec Louise on est dans la même agence fait que c'est tellement spécial de voir qu'après toutes ces années-là nos chemins se sont recroisées mais mais oui fait que ça a comme bien commencé j'ai été super chanceux de commencer ça à cet âge-là puis j'aurais voulu que ça commence plus tôt à l'époque puis rétrospectivement je suis mauditement content de ne pas avoir commencé trop jeune même si je trouve quand même que faire un premier contrat de théâtre à 16 ans c'est quand même vraiment jeune c'est très jeune c'est spécial ça a été tellement formateur pour moi c'était super puis ça m'a donné une certaine confiance avant de rentrer à Saint-Hyacinthe parce que j'avais un gros je l'avais quand même mais disons que ça a un petit peu dimé mon syndrome de l'époster parce que j'arrivais avec des gens qui avaient fait option théâtre principalement du monde qui venait de Montréal qui avaient tous été coachés pour leurs auditions qui connaissaient ça qui allaient au théâtre beaucoup alors que tu sais moi je gossais mes parents je pouvais aller voir peut-être une pièce à du set de temps en temps une fois par année une fois au TNN peut-être on faisait le deux heures de route c'était de la job c'était de la job je comprends ça a été un cool début de carrière j'ai été vraiment super privilégié là-dessus oui puis à quel moment t'as senti qu'ils ont été rassurés sur sur ta carrière ça s'est passé super vite quand ah oui en fait c'était là que je m'en allais c'est que quand ma mère est venue me voir finalement à la première de ce show-là elle a fait ah ouais c'est vrai que t'as du talent c'est vrai que ça se peut je pense que de me voir travailler ça ça l'a comme réconforté sur le fait que oui c'était possible de gagner sa vie avec ça puis de voir que tu y mets les efforts j'imagine aussi parce qu'il y en a beaucoup qui veulent mais est-ce que les efforts sont toujours là c'est là que ça peut une croire des réceptions ouais mais en vrai en même temps moi j'aurais le goût de tirer à l'opposé j'ai tellement envie de gens travailler fort puis être bon puis être talentueux puis récolter rien c'est injuste c'est un métier là oui c'est très ingrat c'est très ingrat beaucoup d'appli peu d'élus bon ben on va se laisser sur une autre note négative bonne déprime tout le monde bonne déprime c'était on chance de faire non si on veut suivre ton travail si on veut voir ce que tu fais l'épisode risque de sortir au mois d'octobre à peu près tu vas être où en octobre qu'est-ce qu'on peut voir lire de toi je ne sais pas si c'est quand la date exactement mais pour ceux qui ont raté la pièce Manuel Lavie Sauvage à Duceppe qui finissait le 9 octobre il y a Anne-Émont qui a réalisé une captation ah cool cinématographique c'est le fun c'est pas genre une caméra dans le fond du théâtre c'est vraiment c'est jamais comme le spectacle on en a parlé mais ça va être très très beau je ne sais pas quand ça sable ça va être octobre ou novembre et abonnez-vous à Série Plus pour ceux qui ont le câble joke mais en même temps pas joke c'est vraiment la seule façon de l'écouter les gens qui ont un abonnement à Crave joke non ce sera pas sur Crave c'est ça le pire c'est vraiment juste Série Plus c'est juste sur câble fait que là je suis comme un peu obligé de vous dire même si moi-même j'ai pas le câble chez nous j'étais un peu obligé de vous dire abonnez-vous à Crave je dis à Crave je dis à Série Plus Série Plus excusez-moi Série Plus je suis bien mêlé dans mes affaires donc abonnez-vous à Série Plus pour écouter Manuel Lavie Sauvage la série qui va être diffusée cet hiver fait que ça ça va être bien le fun je suis bien content la gang est bonne écoute Antoine Pilon qui joue le rôle principal il est super bon fait que c'est pas mal ça qui se passe en ce moment puis sinon on mêlé puis on est en librairie puis écoutez la radio le vendredi avec Nicolas Ouellet je fais des chroniques puis je sais que ça a l'air de rien mais c'est vraiment un show dont je suis super fier puis Nicolas Ouellet c'est un animateur que j'adore excellent là-dessus avec Jean-Philippe Barguerard on a j'en z de film Sous-titrage ST' 501